Bonjour à tous, bienvenue sur le live de la canne à pitch de l'ITA.co, nouvelle édition cette année après une période compliquée pour tous. Pour rappel, ce format d'événement est né pendant le confinement. Pour pallier nos événements physiques Pitch for Impact. On est très heureux de vous retrouver ce soir dans une version en visio, toujours sur une thématique très importante en cette rentrée, sur la consommation responsable. On vous a prévu une super programmation ce soir avec en première partie Julien Vidal qui interviendra auprès d'Eva Sadoun, fondatrice de l'ITA.co et en deuxième partie, nous accueillerons donc trois entrepreneurs qui sont en levée de fond sur l'ITA en ce moment et qui meurent d'envie de vous pitcher leur solution ce soir sur la canne à pitch. On attend juste quelques petites minutes que notre super modératrice Eva Sadoun se prépare. En attendant, n'hésitez pas à participer sur le chat, à vous présenter, à envoyer plein 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 de good vibrations à nos entrepreneurs qui meurent d'envie de vous rencontrer. Et voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Merci à tous pour votre ponctualité. 18h, pile dans l'état. Peut-être petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ITA. Dans un premier temps, l'ITA.co est une plateforme qui permet de financer des entreprises à impact positif via l'épargne des citoyens. Donc, on propose d'investir soit en actions, soit en obligations. En ce moment, on a quatre super opportunités disponibles. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur l'ITA pendant ce petit temps d'attente. Et toute la soirée, on va vous proposer de rejoindre les levées de fonds en cours après chaque pitch. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens que vous verrez apparaître. Et bien sûr, le canapitch sera disponible en replay pour les personnes qui doivent nous quitter plus tôt ce soir. On charge à chaque fois les canapitchs sur notre chaîne YouTube. Donc, elles seront disponibles en visionnage. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent depuis les trois premières minutes. Bienvenue à cette canapitch de rentrée. Comme je le disais, on attend encore quelques secondes que nos super guests nous rejoignent. Et en attendant, vous pouvez peut-être vous présenter. Voilà, comme vous le faites déjà. Super. Et prendre un petit peu en main l'outil pour vous expliquer. Donc, au-dessus, sur la barre, vous pouvez donc avoir accès au chat et discuter librement. Vous avez un onglet questions pour poser toutes les questions pendant le live. Donc, elles seront lues et vous aurez la possibilité de participer et de monter sur scène pour poser vos questions en direct en première partie à Julien Vidal et en deuxième partie aux entrepreneurs. Donc, c'est important de poser des questions. Et si vous n'avez pas de questions, de voter pour les questions qui vous intéressent le plus, vu qu'on est sur un temps court. Seules les questions qui auront le plus de votes seront effectivement posées. Et vous avez enfin un troisième onglet qui s'intitule « Sondage ». Qui n'est pas encore effectif, mais où vous pourrez voter sur différents critères sur chaque pitch. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre en main l'outil pendant ces deux petites minutes d'attente avant qu'on commence l'événement. Je vois qu'il y a déjà une deuxième question. Combien de temps durera cette version ? Donc, on a prévu de discuter et d'échanger sous forme de table ronde entre Julien Vidal et Eva Sadoun de 18h à 18h50. Et à partir de 18h50, commencera le premier pitch, 19h10 le deuxième pitch et 19h30 le troisième et dernier pitch. Pour terminer à 20h, mais qui vois-je ? Bonsoir Eva, je te passe le mic. Bonsoir Salambo. Merci beaucoup pour nous avoir avec les masques, les tricotions sanitaires. On a eu un peu de mal à se trouver comment est-ce qu'on a se positionné dans le bureau, mais c'est bon, on est posé. Voilà, comme ça, vous avez l'information en réalité. Merci Salambo et merci pour l'organisation de cette canne à pitch. On est ravis de vous voir autant. On se posait la question, on se demandait si malgré l'absence du confinement, vous serez toujours au rendez-vous et en soirée. On est ravis de vous revoir tous et on espère qu'on va bientôt pouvoir réorganiser une pitch for impact réelle. Et je suis vraiment contente par le sujet de la consommation. Alors déjà, je me réconvertis dans le domaine de l'influenceuse, là, puisque je porte du coup un haut de Atelier 1, qui est une des entreprises qui va venir pitcher ce soir. Et je vous assure qu'on dit souvent que la mode éthique, c'est pas forcément très agréable ou fashion ou que les vêtements grattent parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que justement ce soit super industriel et c'est faux, parce qu'en plus d'être très beau, ce veston est très agréable à porter. Rentrer dans le sujet, je vais bientôt appeler Julien Vidal également à me rejoindre. Donc, vous voulez commencer par une petite introduction. Je suis désolée, je vais juste couper les potentiels bruits parasites. Voilà, on est encore dans la rue. Voilà, on va quitter Telegram, on va quitter tout ça. Plus de bruits parasites. C'est bon, on va être tranquilles tous ensemble ce soir. Alors, pour nous, c'est effectivement important de maintenir ces canapiches parce que c'est vraiment le moyen de poursuivre quelque chose qui est hyper important dans le cadre de l'ITA, l'ambition de la communauté, de créer une communauté autour de l'investissement éthique. Et ça n'a jamais été aussi important que maintenant, à l'heure où tout le monde parle du plan de relance, de la manière dont l'État pourrait contribuer à la relance de l'économie. Mais l'État, en fait, au final, malgré qu'on soit d'accord ou pas avec l'orientation du plan de relance, ça reste 100 milliards. 100 milliards, c'est rien. La consommation annuelle, c'est 1 592 milliards. Donc, c'est énorme. Donc, on se rend compte finalement que peut-être qu'on ne peut pas tout faire avec la consommation, mais qu'on peut déjà faire bien mieux que l'État dans son plan de relance. Aujourd'hui, pourquoi c'est un thème qui nous intéresse tant ? Donc, c'est parce que l'acte de l'achat est vital. Donc, selon une étude de CarbonCat qui s'appelle Faire sa part, qui a été publiée en 2019, le cabinet montrait qu'en adoptant des comportements héroïques, donc imaginons une maison de zéro déchet, en étant vraiment zéro carbone dans sa consommation, dans sa mobilité, etc., on ne pourrait faire que 25 % du chemin. Donc, c'est un résultat qui est très intéressant parce qu'il nous montre que déjà 75 % devraient être faits avec des politiques publiques et également un comportement différent de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, ces 25 % ne peuvent pas avoir d'impact sur ces 75 %. Parce que si, en tant que citoyen, on influe les pouvoirs publics et l'entreprise, on peut aussi les faire basculer. Après, il faut effectivement se dire qu'il ne faut pas sur-responsabiliser les citoyens. Ils ne sont pas responsables de tout, mais ils ont une capacité de changement, même si parfois, on a l'impression qu'elle est limitée. Elle reste aujourd'hui quand même assez importante, notamment pour faire changer les entreprises. Nous, on essaie de travailler avec des grosses entreprises, des banques, etc., pour voir qu'est-ce qui va finalement les faire switcher, les faire passer d'un modèle assez consommateur, assez productiviste, à un modèle plus raisonné. Et ce qu'ils nous disent, c'est que ce serait le fait que les gens ne consomment plus. Donc, voilà, on pense qu'on a… et qu'on n'épargne plus dans le cas des banques. Donc, on pense qu'on a quand même un grand chemin à faire avec la consommation. C'est le philosophe, d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans la réflexion autour de la consommation, le philosophe Jean Baudrillard écrivait, par exemple, que la consommation, à notre époque, était devenue un trait majeur des sociétés occidentales, était la réponse globale sur laquelle se fondait l'ensemble de notre système culturel. Donc, finalement, la mer dont on consommait, même si on trouve ça affreux, avait un impact sur l'ensemble du système culturel. Et c'est assez intéressant aussi de se dire que ce n'est pas un acte désintéressé, déconscientisé, ça doit être un acte qui doit être au cœur de notre réflexion et un acte limite métaphysique. C'est parce que cette consommation, elle a été beaucoup trop… elle a beaucoup trop arraisonné la nature et l'homme qu'elle est devenue un parasite et parce qu'elle a infusé dans notre système de valeur. Donc, en sachant qu'il y a cette vraie question de rapport au monde dans la consommation, il faut proposer des alternatives. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose des nouvelles entreprises qui, en plus d'avoir, de proposer des produits responsables, ont une approche et une vision différentes de la consommation. Vous avez vu dans nos dernières canapitches qu'on avait fait venir Loom, qui finalement produit des vêtements, mais derrière va repositionner, va re-réfléchir aussi au modèle productiviste et va même pousser les gens à consommer moins. parce que finalement, on va être nous plutôt alignés avec la vision qu'ont certains accroissants ou décroissants qui serait de dire qu'en fait, on peut trouver toutes les innovations sociales et environnementales du monde. Le solutionnisme technique ne sera pas forcément la réponse. La réponse, ce sera développer des modèles différents qui accompagnent au-delà d'un produit, également un changement de mentalité vis-à-vis de la consommation. Et c'est ce que font les très belles entreprises ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et pour en parler, on a l'honneur d'avoir Julien Vidal, que je vais inviter à monter sur scène, qui va introduire avec moi cette canapitch et qui nous permettra d'aller un peu plus en profondeur sur cette question de la consommation. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut le faire monter, Julien. Hop. Peut-être que je peux le faire tout seul. Julien Vidal, hop. Voilà. Il se prépare. Alors, pendant qu'il monte sur scène, je vais vous le présenter en quelques mots. Donc, Julien Vidal, c'est quelqu'un déjà d'exceptionnel en tant que personne, parce que c'est toujours important d'être à une sorte de réalité entre la personne engagée et ce qu'elle est vraiment. Et je peux vous dire, c'est quelqu'un de génial. C'est un militant vraiment d'un nouveau genre qui s'est engagé pendant très longtemps dans l'humanitaire, sous l'égide du volontariat. Et ensuite, de retour en France, il a lancé un projet qui s'appelle « Ça commence par moi », qui est devenu un mouvement assez hybride entre une plateforme qui mobilise l'action individuelle autour d'un parcours éco-citoyen avec 365 gestes simples pour répondre aux problématiques écologiques. Mais c'est aussi un outil et un objet de mobilisation. Il défend vraiment une action éco-citoyenne collective à l'ensemble des échanges dans la société. Donc, on n'est pas forcément que dans la pensée un peu colibri « je fais ma part », mais aussi dans une vision globale. Donc, agir au niveau local et global aussi en collectif et en individuel. C'est la vision qu'il défend et c'est pour ça que ça va être super intéressant de parler avec lui. « Mais il se prépare encore. » Que fais-tu, Julien ? Qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant qu'il monte sur scène ? Une blague éthique ? Oh, bienveux. Ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut ruiner la réputation de l'État et en même temps, nous donner un côté plus sympathique qui n'est pas forcément très clair dans le milieu financier. On a l'impression qu'on peut être un peu des gourous. Un partenariat est-il prévu ? Alors, avec une grande banque. On va direct dans le lieu du sujet avec vous. C'est clair. Alors, écoutez, nous, l'État, on est très proche. Enfin, pardon. On a vraiment une volonté de rester indépendant dans notre manière de fonctionner. La raison pour laquelle l'État n'a pas été possible dans le secteur financier, c'est plusieurs raisons. La première, c'est que la réglementation bancaire complexifie le développement de ce type d'initiative. Donc, on bénéficie d'un cadre réglementaire qui est assez efficace pour pouvoir développer ce qu'on fait. Et je ne sais pas si ce serait… On a beaucoup de banques qui nous ont dit que ce ne serait pas forcément aussi facile chez eux. La deuxième chose, c'est qu'on n'est aussi pas conflictés. On n'a pas de conflit d'intérêts. Et on sait que dans les banques, un gros problème, c'est les liens très directs entre la banque de dépôt, la banque d'investissement, les assurances, etc., ce qui fait que les banques sont plus intéressées par faire grossir le groupe bancaire plutôt que de vraiment soutenir une mission ou une activité. La troisième chose, c'est que nous, on a des critères pas uniquement financiers, mais extra-financiers. Aujourd'hui, les banques sont évaluées quand même sur des critères extrêmement financiers, doivent rentrer dans un cadre européen financé très néolibéral qui, pour nous, n'est pas forcément le meilleur cadre pour pouvoir développer une banquétique. Et puis, la dernière raison, c'est que la banque, elle est quand même responsable de beaucoup de surintermédiations du secteur bancaire, de construction aussi d'une mécanique financière au sein des marchés qui n'est pas forcément favorable au développement de l'activité économique, etc. Donc, on souhaite rester, nous, dans nos process indépendants. Par contre, on ne va pas réussir à changer la finance tout seul. Ça, c'est clair. On ne va pas pouvoir vraiment être… Ah, voilà. Salut, Julien. Eva. Ça va ? Tu m'entends ? Ouais. Tu vas bien ? Je t'ai fait une blague. Mais moi, je ne t'entends plus. Non, mais c'est incroyable. On a fait les tests et tout, tout à l'heure. Et toi, tu m'entends, j'ai l'impression. Tu m'entends très bien, moi. On a fait les tests tout à l'heure, tout très bien. Et maintenant, ça ne marche plus. On t'entend super bien. Mais pourquoi le soir parti ? Je reviens tout de suite. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est la loose, il y a plein de gens. C'est la loose. Je me demande si je n'ai pas une vie en scène théâtrale. Bon, en tout cas, notre but, c'est thème d'apprendre sur l'incontournée par bancaire. Donc, on va le faire à plusieurs niveaux. On va développer des partenariats avec plein de banques différentes. Et on le fait déjà pour pouvoir aider les banques comme dans notre rédition. A également, à côté d'études, pour pouvoir également se venir à leurs besoins. On va aider aussi les clients, des banques, à pouvoir investir différemment, notamment dans les outils. Voilà, on ne va pas avoir de partenariats plus obligés à s'en parler. On va parler vraiment avec tout le monde, sans un flux sur nos process. Et la dernière petite nouvelle qu'on va raconter avant que Julien arrive enfin, c'est qu'on lance un projet dont on vous a parlé lors de la dernière Canapitch, notre application mobile qui permettra d'avoir la vision sur l'impact de l'ensemble de votre épargne, du livret A, l'assurance-vivre, vos comptes courants. On va avoir également la vision de l'impact carbone, la vision des sous-jacents, de l'ensemble de vos produits d'épargne. Ça, ça sort dans un mois. Et ça, ça fait partie de notre action pour influencer les 5 000 milliards d'épargne en stock des Français. C'est énorme et on peut faire énormément avec ça. Bravo. C'est bon, tu m'entends ? Yeah ! Désolé, je suis vraiment désolé, c'est la loose. Mais non, ce n'est pas grave. À quoi ça sert d'avoir toutes ces écoles ? C'est vrai qu'on n'a pas trop de saisons de nous parler. Comment ? Vivement la 5G. Attention, on commence fort. On commence fort. Alors, Julien, je t'ai un peu présenté, mais on serait ravis de savoir qui tu es, d'où vient ton engagement ? Et je ne sais pas si tu as un peu un feedback par rapport à l'intro qu'on a pu avoir sur la consommation. Quel rôle pour la consommation dans le monde de demain ? Je vais mettre les pieds dans le plat directement. Je te remercie déjà, Eva. Je suis ravie de te voir. Bravo pour cet engouement et ce dynamisme. Bravo pour tout ce que tu fais en ce moment. Ma vie tourne autour de l'ITA et je vois ton visage absolument de partout. Quelle présence. Et bravo de porter ces messages-là. C'est hyper enthousiasmant et je suis toujours frappé de voir à quel point il y a tout un tas de personnes qui s'activent. Donc, pour ça, bravo. Et donc, pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, j'aurais tendance à dire que j'espère, en tout cas, que je suis là pour qu'on se rende compte que la consommation, ce n'est que le premier levier. Peut-être, sans doute, la première manière de tirer un fil du changement qui nous permet une fois pour toutes de se rendre compte que nous ne sommes pas que des porte-monnaies sur pattes. Et donc, le piège, c'est de tomber dans l'individualisation, la démarche individualisante même de la consommation qui consiste à avoir comme finalité le fait de remplir son panier de produits verts et derrière, d'avoir un copier-coller de son ancienne vie en ayant cette fois des labels qui viendraient valider notre surconsommation. Parce qu'en fait, on parle de là, on parle de notre surconsommation. Moi, j'en ai fait l'exercice et ça me permet de me présenter comme ça rapidement avec la démarche. Ça commence par moi, qui était de me dire après avoir travaillé dans les ONG, après avoir vu tous les dérèglements de notre planète, que ce soit au niveau économique, social ou écologique, en travaillant notamment en Colombie et aux Philippines pendant plus de quatre années, je n'arrivais plus à me limiter à seulement coller un petit pansement sur les conséquences de notre monde, mais j'avais envie de m'adresser directement à ces causes qui sont dans le monde occidentalisé et de voir qu'il y a des millions de personnes qui ne profitent même plus normalement du contrat qui est le monde occidental de satisfaire et de vendre du plaisir à tous les coins de rue. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait besoin d'expérimenter ces sujets parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans les pièges de actions individuelles versus actions collectives. Oui, mais de toute manière, ce sont les États qui peuvent changer. Tu citais le très bon rapport de Carbon 4 tout à l'heure qui est une belle vision ingénériale de ces sujets et qui manque d'un aspect sociologique, comme tu le disais aussi, sur la capacité d'être nous des étincelles du changement. Bref, et c'est vrai que 365 actions plus tard, je me suis rendu compte que notre démarche éco-citoyenne, elle était bien plus complexe que ce qu'on voulait présenter, à la fois individuelle, à la fois collective, à la fois dans la valorisation des initiatives qui sont vertueuses. Tu parlais de Loom tout à l'heure, il y en a plein d'autres. Et effectivement, pour ça, l'ITA et les projets que vous soutenez est un beau catalogue. Et à la fois, en fait, comme le disait ma grand-mère, ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Et donc, en fait, continuer à faire tourner notre vie autour du fait de sortir notre carte bleue et lier notre bonheur à nos achats, c'est en fait une folie. Et donc, ma démarche éco-citoyenne, elle a commencé par ma consommation, qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait tout un tas de choses, que le monde, comme on le connaît, entretient un flou sur tous les pourquoi, les comment et les usines du monde ne nous sont pas visibles. Et on a l'impression d'être dépossédé de tout pouvoir politique, notamment sur ces sujets. Et qu'en fait, en consommagissant, on se rend compte qu'on peut juste agir. Et moi, ce que je souhaite à tout le monde, c'est se dire, bon, très bien. En fait, oui, avec mon pouvoir d'achat, qui est notre seul pouvoir pour l'instant dans cette société actuelle, je me ressaisis déjà de quelque chose. Puis en fait, après, je dépasse ça. Et on peut parler de tout ce que tu veux ensuite, de sobriété, d'intériorité, de militantisme, de désobéissance, de régénération des écosystèmes. Il y en a plein des choses à faire. Et c'est ça qui est hyper enthousiasmant. Je termine juste avec cette métaphore. Pour la consommation, la consommation, pour moi, c'est un peu de dire, notre société est une Ferrari rouge sur laquelle on fonce sur l'autoroute à 300 km heure. La consommation, ce serait un peu juste de dire, bon, on reste dans notre Ferrari, mais plutôt que de rester en sixième à 300 km heure, on va rétrograder cinquième, quatrième, troisième, deuxième, puis première et terminer toute notre vie dans cette Ferrari à 30 km heure. En fait, non. La consommation, c'est justement pouvoir sortir de l'autoroute parce qu'on a décidé de ralentir, laisser la Ferrari sur le côté et puis se rendre compte qu'en fait, la vie, ce n'est pas que la carte bleue. Merci. Très belle intro. Paf. Dame direct. C'est assez viriliste, l'allégorie de la Merco qui va à 100 km heure. Est-ce que tu dirais qu'il faudrait sortir du vide de la virilité pour pouvoir passer à un nouveau mode de production ? Je dirais qu'on a besoin de sortir du fait que notre consommation nous permet de nous affirmer et d'exister. Finalement, c'est notre relation à la prédation sur le vivant qui a besoin d'être revue. et notre relation aussi, non seulement à l'extérieur mais à l'intérieur parce que même moi et encore aujourd'hui, je le ressens. Souvent quand j'ai une frustration, souvent quand j'ai quelque chose qui me déplaît, qui me heurte, qui est un obstacle sur ma vie, l'un des premières intuitions, des premiers réflexes, c'est de me rattacher aux branches de la surconsommation en achetant un petit truc qui me fera un plaisir succinct comme un nouveau shot d'adrénaline. Donc, il y a cette question effectivement de revoir autant notre relation au monde extérieur et intérieur. Pour toi, en manière très concrète, comment est-ce que des marques de main, des entreprises, etc., peuvent faire fonctionner ensemble un discours autour d'une consommation responsable et raisonnée et en même temps, un discours qui quand même est aujourd'hui ce qui est plus satisfaisant de manière scientifique qui laisserait penser que pour qu'on puisse aller non vers un effondrement total de notre système de biodiversité, et de notre système économique, il faudrait faire diminuer la production globale sur Terre. Oui, je pense qu'on a un point A et puis nous, dans notre manière occidentale, on imagine aller vers un point B. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça qu'en fait, on est sur une sorte de développement quantique de nos systèmes et qu'on est à la fois dans la boîte et pas dans la boîte. On est à la fois vivant et mort pour reprendre la métaphore du chat de Schrödinger, mais qu'en fait, il y a déjà tout un tas de systèmes qui sont existants, qui sont résilients et qui sont représentatifs du monde de demain sur la réparabilité, sur l'efficacité, la sobriété, l'ingéniosité. Et il y en a tout un tas qui sont eux aussi existants comme des aimants ou des poils à gratter pour réussir à faire bouger les gens actuels. Je reviens encore une fois à l'exemple de Loom. Loom, c'est passionnant non pas comme entreprise, mais comme lobbyiste presque de la mode éthique. parce que, en fait, même si je suis très heureux de porter les magnifiques vêtements de cette marque, ce qui me semble le plus important et leur valeur ajoutée, c'est la transparence qu'ils mettent dans un milieu qui, lui, en manque cruellement. Et donc, je vous invite à aller regarder leur blog et l'explication notamment qui a été faite sur leur boxeur et comment ils galèrent et comment tout n'est pas parfait et que ça leur a pris beaucoup plus de temps et qu'en l'état, c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux, mais qu'ils veulent s'engager sur les prochaines générations à améliorer ça, moi, ça me semble hyper nécessaire. Et donc, en fait, c'est complexifier notre manière de voir les choses. Non pas se dire il y aura des grands et puis ensuite des petits, mais au contraire, on est dans quelque chose de tellement complexe qu'on a besoin d'avoir ces initiatives qui proposent des alternatives pérennes. On a besoin d'avoir des Corentins de Châtel-Perron avec Nomade des Mers qui vont répertorier toutes les low-tech et donc qui sont dans l'innovation frugale. On a besoin des Loom qui sont en fait des effets miroirs de l'incohérence et du cynisme des grandes entreprises. Et à terme, on ne va pas se mentir, on aura besoin de faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et ça, exactement comment ça va s'incarner au niveau macroéconomique, je ne suis malheureusement pas suffisamment outillé académiquement et dans mon expérience professionnelle pour en témoigner. Ce que je peux quand même raconter, et donc c'est aussi, ça rejoint ma première réponse, c'est que plus on se détachera de notre relation toxique à l'argent, et plus on aura besoin d'arrêter de faire tourner cette grande roue du hamster gigantesque qui nous permettra de aussi enlever une partie, enfin redonner une partie de notre quotidien à quelque chose d'autre que notre travail, qu'à notre consommation et donc faire aussi exister un monde sans argent et sans économie. Beaucoup moins présent à l'heure actuelle. C'est très intéressant. Martine Sarrault, que j'ai invité sur scène mais elle n'a pas accepté l'invitation, c'est pas grave, pose une question extrêmement intéressante. Elle nous dit trois mois de confinement coûtent 500 milliards, une forme de sous-consommation qui nous coûte cher. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous, ma chère Eva ? Ah, c'est à toi qu'elle pose la question. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher pour qui ? En fait, c'est ça. Le truc qui est intéressant, c'est que ça coûte cher pour l'économie actuelle, on est d'accord. Mais en fait, pas pour tout le monde. Notamment, là, j'ai eu ce week-end dernier une discussion avec une libraire qui me disait qu'elle n'avait jamais aussi bien fonctionné dans sa librairie et qu'elle était en train d'embaucher des gens parce qu'il y avait une sorte de réflexe des lecteurs et des lectrices vers justement des libraires de quartier et qu'elles revoyaient ce maillage. J'ai aussi échangé avec des épiceries qui sont locales, engagées en vrac dans mon quartier et qui disaient qu'en fait, ils n'attendaient pas ces niveaux de volume de vente avant 2-3 ans. Et donc là aussi, il y a eu quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Mais c'est sûr que l'économie mondialisée et hyper complexifiée comme elle est actuellement, elle est en train de perdre gros. Ensuite, l'épicerie, c'est à la source, à Lyon. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on perd plein de choses mais on gagne aussi plein de choses. On gagne là, actuellement, un petit peu de vide pour faire exister d'autres conversations et d'autres conversations aussi avec nous-mêmes. Et donc, de plus en plus de personnes qui se posent cette quête de sens, qui osent se dire « Mais attends, peut-être que là, il y avait quelque chose dans mon métier qui ne me rendait pas heureux et je sens qu'il est incompatible avec cette obligation d'arriver à conjuguer économie finie avec monde finie, cette fois. » Et donc, comment je peux me repositionner là-dedans ? Ça veut aussi dire qu'il y a aussi tout un tas de recherches, tout un tas de questionnements aussi. Et ça, je reviens encore à cette première question. Mais pourquoi tout cet argent dans nos vies ? Et comment décider nous-mêmes de nos besoins pour ensuite satisfaire ces besoins plutôt que faire l'inverse et avoir un travail qui nous demande toujours plus de temps et qui va nous permettre d'avoir toujours plus d'argent pour dépenser cet argent dans des choses qui ne servent à rien il n'y a pas longtemps ? Enfin, il y a longtemps là en l'occurrence, pardon. et je termine avec cette question, Eva, après je pense que je donnais la parole à d'autres personnes. Mais je parlais quand j'étais en Colombie, j'étais traducteur aussi pour arrondir mes fins de mois parce que là, en l'occurrence, j'étais dans un VSI et mes indemnités étaient de 200 euros. Donc, c'était très difficile d'arriver à boucler les fins de mois en Colombie. Et je travaillais comme traducteur pour l'ex-mari de Madame Betancourt qui est à l'époque qui est connue pour avoir été longtemps séquestrée par les FARC, etc. Et lui, il me racontait qu'en fait, il regrettait sa période d'étudiant où il vivait d'amour et d'eau fraîche parce que là, aujourd'hui, c'est un notable de Bogotá, riche, établi. Et en fait, il constatait que sur les 10, 20 dernières années, chaque année, il avait eu plus d'argent et que ça avait créé plus de besoins et puis l'école pour ses enfants et puis la grosse voiture, le gros appartement et tout ça et qu'il était dans un état d'insatisfaction chronique qui le rongeait. Et lui, il nous regardait parce que justement, on était un peu dans ce moment où on vivait d'amour et d'eau fraîche à l'époque et il le regardait avec envie. C'est très manichéen comme manière de voir le monde et je pense qu'il faut le complexifier et à la fois, ça disait quelque chose aussi de notre système qui clairement, dans sa promesse, montre une incohérence, une incapabilité, incompatibilité aussi à satisfaire tout le monde et on le voit là plus récemment avec le chiffre des 10%, non, des 1% des plus riches qui émettent autant que les 50 plus les 50% des personnes les plus pauvres. Bref, si on veut remettre de la solidarité et de la durabilité au cœur de notre monde, je crois qu'effectivement, accepter ces questions de déplacement économique est primordial. Tout à fait. Et d'ailleurs, Hervé-Alexandre a l'air de penser comme toi que ça commence par nous, si je comprends bien, parce qu'il dit qu'il entend bien la critique de la surconsommation mais pousser les politiques à bouger en changeant la consommation ne constitue-t-il pas une première étape parce que c'est un leurre peut-être mais est-ce que ce n'est pas un premier pas ? Donc toi, quand tu parles sur ta chaîne en disant aux gens ça commence par vous, ça commence par moi aussi, qu'est-ce que tu veux leur dire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement influencer plus largement, concrètement, les politiques ? La consommation est effectivement un très bon levier. En 2016, je rentre en France et j'avais l'impression que ces sujets étaient encore très peu abordés et là maintenant, je vois que Carrefour Act for Good a mis quasiment du vrac et du bio dans tous ces supermarchés dans des dimensions bien plus grandes. Donc, on voit des mouvements. Je pense que nous, il faut maintenant oser aussi avoir ce rôle d'éclaireur, de phare en étant entrepreneur d'initiatives qui, en fait, en existant rendent obsolètes toutes ces initiatives comme les grandes entreprises on va dire plus classiques et traditionnelles qui freinent des quatre fers et de deux, être des poils à gratter. Et donc là, il y a tout un tas d'actions soit des poils à gratter de cette surconsommation en reprenant le pouvoir de faire plein de choses et donc, se rendre compte qu'on peut faire pousser une partie de son alimentation, faire ses meubles soi-même, faire ses vêtements soi-même et donc là, bon ben, ça permet de reprendre une partie de son pouvoir et l'autre, c'est là, dans ce cas-là, c'est soit de la pédagogie, soit de la désobéissance, il y a plein de mouvements qui vont coller, par exemple, tout un tas d'affiches pour en fait afficher clairement les mauvaises pratiques de certaines marques dans l'alimentation, notamment dans les supermarchés. Il y en a d'autres qui vont carrément désobéir devant les enseignes de certaines grandes banques pour ne citer qu'elles. Là, l'année dernière, c'était les avions. Mais je pense que, en fait, ce que je veux apporter dans mon message, c'est qu'il faut oser la complexité et qu'il n'y a pas une progression linéaire dans passer de la consommation à l'action et puis ensuite à la création des mondes de demain. En fait, tout en même temps, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Aurélien Barraud qui dit, en fait, soyons, c'est vraiment une action qui doit être fractale et qui opère à tous les niveaux et qui va dans le sens de nos vibrations à nous aussi, de ce qui nous fait du bien et de là où on se sent le plus utile. Voilà. Très bien. Denis Sabardine dit, l'argent n'est pas mauvais en soi, il doit juste être le local, le bien commun, une économie positive et non prédatrice comme chez Vita. Tu as d'ailleurs récemment publié un livre, c'est marrant parce que du coup, tu as commencé par la consommation et ton deuxième livre, c'est sur l'épargne. Oui. C'est complètement différent, hyper compliqué dans lequel il faut s'atteler et qui aujourd'hui a encore énormément de freins pour devenir un terme comme la consommation. L'épargne responsable n'a pas d'ailleurs son petit mot, c'est bien pour une raison, c'est parce que ce n'est pas encore clair. Qu'est-ce que tu as découvert toi et pourquoi tu as voulu écrire ce livre ? J'ai découvert deux choses principales. La première, c'est que l'activité des banques, des grandes banques françaises a un impact sur l'environnement qui est absolument terrible. Le chiffre, c'est que les quatre grandes banques françaises émettent 4,5 fois plus de CO2. Je suis désolé, ça y est, on parle de ces sujets, je suis au taquet, je vais parler hyper vite. Donc vous me dites, je vois les questions qui défilent et tout ça, donc n'hésitez pas. Mais donc, elles émettent ces grandes banques françaises, ces quatre grandes banques françaises, 4,5 fois plus de CO2 avec leurs investissements et leurs financements que toutes les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national français. Donc le rapport, il est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que majoritairement, le profit à court terme vient d'activités climaticides. On pense souvent aux énergies fossiles, on pense aussi là plus récemment à la déforestation parce qu'on a encore vu à quel point les forêts continuent à brûler. Et donc, pour vous donner un chiffre, depuis 2016, il y a plus de 150 milliards de dollars qui ont été investis par les banques pour financer des activités directement à la déforestation, production d'huile de palme, de pâte à papier, de soja, etc. Alors que clairement, c'est identifié que la déforestation est une catastrophe pour la planète et correspond à 11% des gaz à effet de serre. Donc là, clairement, il y a encore ce système financier, ce robinet de l'ancien monde qui continue à être tourné en grand et qui continue même à être tourné en grand encore plus chaque année. Tu parlais tout à l'heure des relances, des plans de relance. Je vous invite à aller faire un tour du côté de Novetic qui aujourd'hui a sorti une super infographie et qui montre les différents plans de finances et leur impact en termes positifs ou négatifs sur l'environnement. C'est un peu réducteur et sans doute un peu simpliste dans la manière de le présenter, mais ça montre que majoritairement tout cet argent magique qui est sorti de nulle part va aller creuser notre dette écologique plutôt que de l'alléger. Et donc là, il y a clairement un robinet que nous, on peut fermer puisque ça, c'est le chiffre que tu as donné quasiment pour commencer. On a 5 000 milliards d'euros d'épargne en en cours et c'est absolument extraordinaire pour vous donner une idée de rapport un peu pour donner un ordre de grandeur par rapport à ça. Jean Jouzel et la Routour l'année dernière qui faisait le tour des popotes pour demander 1 000 milliards pour engager la transition écologique pour l'Europe. Ça veut dire que nous, Français, si on mettait l'intégralité de notre épargne, on pourrait financer 5 fois la transition écologique européenne donc dans notre capacité à non seulement réduire ces activités climaticides tout en finançant tout un tas d'autres, que ce soit des entreprises mais aussi par exemple l'agroécologie avec Terre de Liens, les énergies renouvelables avec énergie partagée, etc. En fait, on a vraiment, c'est le double effet qui se coule, c'est le gagnant-gagnant. On peut à la fois réduire et régénérer et ça, c'est en plus quelque chose qui est de plus en plus facile de là à dire que c'est aussi facile que de changer d'opérateur peut-être pas mais changer de banque, investir dans des plateformes comme les vôtres où il y a eu un gros travail de simplification, d'accessibilité, c'est quand même de plus en plus accessible donc voilà, je trouve que c'est dommage de se priver de ce levier qui est à mon sens le plus impactant. Pour terminer, il y a ce chiffre qui reste un tout petit peu difficile à cerner mais qui dit qu'en gros à partir du moment où on a 10 000 euros d'épargne dans une grande banque, ça correspond à notre ombre littéralement d'empreintes carbone par Français et par an soit une dizaine, douzaine de tonnes de CO2. Donc en fait, on se trimballe tous avec ce boulet qu'on n'a pas voulu et c'est extraordinaire comme levier, extraordinaire. Merci Julien et en tout cas, on a hâte de vous présenter l'application qui vous permettra de savoir comment est-ce que vous pouvez aligner justement l'ensemble de votre épargne avec un scénario de degré et qui vous permettra si en fait, vous n'avez pas aussi énormément d'épargne d'aller activer et de devenir des activistes financiers pour aller sensibiliser votre banque, votre chargé d'affaires, vos amis, vos parents, faire également des saisies auprès de l'État pour demander des données, etc. Donc en fait, toute cette information va être dans vos mains et on va permettre avec l'application qui est en partenariat avec Oxfam, avec Carbon4, avec Ça commence par moi, avec Novetic, etc. avec tous ces acteurs qui depuis des années essayent de travailler à forger un discours scientifique, un discours activiste, etc. Et nous, on utilise la technologie pour rendre tout ça possible et surtout pour vous mobiliser aussi à travers cette technologie. Donc, on a vraiment hâte de vous présenter ce Youka de la finance comme les journalistes disent aujourd'hui. Bravo pour ça. On espère. Voilà. Merci en tout cas infiniment, Julien. Je ne sais pas si tu as un petit mot, un petit call to action. Ton livre, il est dans les kiosques là ? Oui, il est sorti en début du mois de septembre. Donc, c'est 60 pages très claires et c'est exactement l'objectif dont tu parles. C'est d'arriver et d'une, à mettre un peu de la pédagogie dans les mains de tout le monde mais surtout dans les acteurs de ces milieux-là parce qu'en fait, pour en avoir parlé à des membres de ma famille qui sont conseillers bancaires, ils n'ont aucune idée de comment l'argent des banques pour lesquelles ils travaillent sont utilisés. Donc, il y a un gros travail même dans ce milieu-là à faire et c'est vraiment pour que tout le monde s'en saisisse. Il y a plein de questions que je vois là. On parle de monnaie locale complémentaire, on parle de gratuité, on parle de troc, de tous les systèmes d'échange locaux, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de remettre l'argent non plus comme une finalité mais comme un moyen. Voilà, c'est mon call to action Eva mais tu es encore en train de parler donc je peux hacker complètement ce moment entre nous. allez-y. En fait, on était en train de nous dire qu'en fait, vous allez gagner trois livres. Il y a un tirage au sort. c'est vrai. Donc, vous pouvez gagner trois livres pour les personnes qui a gagné les trois livres et d'ailleurs, on invite les autres. Effectivement, je pense qu'avant, dans tous les cas, d'entrer dans un activisme financier, lire le livre de Julien. Maintenant, dès qu'un salarié qui rentre sur l'État, on lui fait lire le livre de Julien parce que c'est vraiment une super clé d'entrée dans ce secteur financier extrêmement pédagogique et concrète et chiffré. Donc, c'est super. Bravo en tout cas pour ça. Merci Julien et du coup, on va accueillir les trois projets. Merci infiniment Julien. de trois entrepreneurs qui essaient de proposer une alternative à la consommation actuelle. On va avoir dans un premier temps Amandine Fréry et Pierre Ferrand de Pimpan. Ils ont créé l'alternative fraîche et engagée à nos produits ménagers habituels. Les produits ménagers, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément dans le cadre de la transition alors que c'est extrêmement polluant. Ils ont déjà conquis plus de 2 000 clients avec une gamme de soins du linge et souhaitent accélérer sur de nouveaux produits. Ensuite, on va accueillir Fanny Giancetto qui se bat pour une restauration éco-responsable où là, Ecotable travaille sur une double ambition, permet aux Français de choisir les restaurants sur des critères environnementaux et de santé aussi pour avoir également une analyse de l'ensemble des produits qu'on consommerait dans un restaurateur et accompagner les restaurateurs eux-mêmes vers l'amélioration de leurs pratiques. Donc, un yucat du restaurant Grand Vère Nature et Mathieu Johnfer et Violette D'Evédan d'Atelier Une donc une marque pour être apportée éco-responsable et collaborative dont je porte le magnifique chemisier pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Une pièce en précommande par mois produite en Europe co-construite par la communauté et à partir de matières naturelles et recyclées. Donc, ils ont pensé l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur textile qui est quand même un des secteurs les plus polluants. Il n'est pas assez devant le pétrole je crois cette année si je n'ai pas de bêtises. Donc, un secteur extrêmement polluant, extrêmement impalpable et extrêmement aussi on parle beaucoup d'écologie mais extrêmement néfaste d'un point de vue sociétal et social. On ne va pas revenir sur la campagne actuelle pour fermer les usines qui font travailler des Ouïghours dans des conditions vraiment affreuses et affolantes. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore partagé, signé la pétition pour que le gouvernement fasse quelque chose à ce niveau-là et que les marques ferment leurs usines et surtout que le gouvernement saisisse le gouvernement chinois pour qu'il réponde à ce crime contre l'humanité, faites-le. Merci Julien et du coup, je vais faire monter l'autre Julien. J'ai plein de Juliens autour de moi. Julien Benayoun avec qui j'ai cofondé l'ITA.co qui va animer la deuxième partie de la Cana Peach. Salut à tous. Salut. Et voilà l'autre Julien. Bonsoir Julien, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? On n'est pas très loin. C'est vrai. On ne vous présentera pas nos nouveaux bureaux, mais on fera un petit tour avant, il faut que vous sachiez un peu maintenant comment travaille l'ITA et découvrir nos équipes. Écoute, je te laisse animer cette deuxième partie. Oui, très bien. Une partie pitch avec les entrepreneurs et merci à toi Eva pour cette introduction et cette perspective avec l'autre Julien qui a été, je pense, qui a permis d'inspirer nos pitchers et aussi d'ouvrir les débats sur chacune entreprise qu'on va vous présenter ce soir. Merci à toi et j'en profite juste pour vous faire un petit cadeau. 20 euros de code promo sur votre premier investissement pour ceux qui, au lieu d'aller boire un verre avant que les bars et les restaurants fermes sont parmi nous, va avoir offert avec le code LITA1ER. Voilà, valable jusqu'au 3110. Voilà, profitez-en. À très vite. Merci Julien. Merci à tous. Merci à Eva. Bonsoir à tous. Du coup, en effet, moi, je suis le co-fondateur avec Eva. Peut-être quelques actus sur LITA, parce que j'ai vu quelques questions depuis le Covid avant de faire démarrer les pitchs. Pour que vous sachiez, depuis 2020, on connaît une énorme activité sur LITA. C'est plus de 8 millions d'euros qui ont été investis grâce à vous dans les entreprises à impact. C'est déjà plus que ce qui avait été investi en 2019. Donc, en effet, le Covid a renforcé la remontée d'investir dans des sociétés qui sont en transition, dans des sociétés qui portent un message fort pour aller vers une économie plus durable et a entraîné une prise de conscience sur le pouvoir de l'épargnant et également a renforcé le fait qu'investir dans des entreprises à impact et aussi une opportunité financière pour les entreprises qui portent des valeurs et un actif potentiellement rentable sur le moyen long terme. On a connu forcément du coup un boom également en termes d'inscrit plus de 250% de croissance donc c'est resté assez incroyable et d'ailleurs bravo à toutes les équipes pour avoir géré ce pic en étant quand même confiné. Ça a été une nouvelle façon de travailler mais on a très bien su rebondir. Également, on a réalisé grâce à vous l'une des plus importantes levées de fonds dans une entreprise via le financement participatif donc c'était plus de 2 millions d'euros qu'on a été investis dans une foncière immobilière qui repense les centres commerciaux dans des petites villes pour recréer le flux du lien social et aussi avec des bâtiments éco-responsables donc ça a été un record sur le marché et également ce qui a été intéressant c'est qu'on vient de lancer au financement l'UCPA qui est un acteur de référence dans l'économie sociale et solidaire et qui a déjà plusieurs dizaines d'années historiques et on propose aux citoyens d'investir dans cet acteur aux côtés d'investisseurs nationnels de référence pour participer à l'UCPA sur les 5 prochaines années donc un plan de relance important et donc c'est une belle opération qui est assez rare de trouver sur du financement participatif de financer une structure de cette envergure et le dernier point qui est une nouvelle non-lita mais qui vous intéresse fortement c'est qu'on l'a tendu avec impatience ça a mis du temps mais in fine la commission européenne a validé la proposition de loi de proposer et de vous faire bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% et non plus 18% sur le montant que vous investissez au capital d'une entreprise du capital d'une PME et donc c'est actif depuis le 11 août donc tout investissement que vous avez réalisé depuis le 11 août vous permet d'une réduction d'impôt de 25% et les entreprises de ce soir sont toutes éligibles à ce dispositif et nous vous permettrons de bénéficier à ce dispositif alors voilà un peu pour les nouvelles de l'ITA ce que je vous propose c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on invite alors si je ne dis pas de bêtises c'est Ecotable qui est en première si je ne dis pas de bêtises à l'anglo avec Fanny du coup qui va venir nous présenter sa solution donc ils ont 5 minutes de pitch ensuite moi je leur poserai quelques petites questions et bien sûr n'hésitez pas à poser vos questions je prendrai 5-6 questions notamment vous pourrez monter sur scène pour que ce soit interactif et agréable voilà c'est vraiment un temps d'échange n'hésitez pas à aller sur la rubrique questions merci Fanny je vois que tu es là du coup je te laisse monter sur scène et prendre la place merci Julien merci pour la présentation donc bonjour à toutes et à tous donc en effet je m'appelle Fanny Giantseto et je suis la présidente et co-fondatrice d'Ecotable aujourd'hui je viens vous parler de la transition écologique du milieu de la restauration et des solutions pour y arriver donc vous ne le savez peut-être pas parce qu'on a beaucoup parlé ici de finances mais notre alimentation ça a un impact massif sur l'environnement notre alimentation c'est environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la fourche à la fourchette en comparaison c'est plus que le secteur aérien dans ce contexte la restauration et ses 10 milliards de repas par an en France a évidemment son rôle à jouer la question est comment ce n'est pas simple ce n'est pas simple car si la plupart des restaurateurs sont conscients de leurs responsabilités dans le développement durable ils sont quasi tout autant à décrire un manque de moyens financiers de temps et d'informations comme vous pouvez le voir avec les chiffres que je vous ai mis mais c'est là qu'il est cotable entre enjeux nous avons développé trois solutions visant précisément à accompagner les restaurateurs dans leur transition écologique en effet si on reprend le B.A.B. de quoi a besoin un restaurateur pour assurer sa transition écologique tout d'abord il a besoin de savoir il a besoin de connaître précisément ses pratiques et où il se situe c'est la raison pour laquelle nous avons développé un audit environnemental qui nous permet d'analyser de manière fine et pertinente les pratiques des restaurants et ainsi de leur donner des recommandations formations et conseils sur mesure ensuite la deuxième chose qu'un restaurant a besoin c'est de s'entourer il a besoin de s'entourer de prestataires vertueux comme des agriculteurs des éleveurs des sociétés de recyclage mais aussi d'autres restaurateurs avec qui il partagera les difficultés et les bonnes pratiques avec Ecotab nous avons créé ce réseau d'acteurs enfin le restaurateur a besoin de communiquer de faire connaître son engagement et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un label à travers un cahier des charges précis vérifié par facture nous labellisons les restaurants les plus engagés aujourd'hui nous levons des fonds pour digitaliser ces solutions et pouvoir adresser l'ensemble du marché de la restauration si on veut avoir un véritable impact nous sommes persuadés qu'il ne faut pas seulement parler au convaincu mais à tout le monde pour cela nous allons créer une plateforme de restauration durable qui permettra à la fois de piloter son impact de progresser dans sa démarche et de communiquer son engagement celle-ci a pour ambition de manière générale d'aider les restaurants à devenir éco-responsables tout en améliorant leur rentabilité donc je vous ai mis quelques chiffres clés un restaurant éco-responsable c'est potentiellement plus 13% de performance moyenne c'est une intention d'achat 3,3 fois supérieure et c'est plus de clients puisque 93% des français souhaitent une carte uniquement constituée de produits de saison et ou locaux notre périmètre concurrentiel est aujourd'hui à la croisée des différentes offres existantes mais permet aussi d'adresser de nouveaux besoins donc avec la plateforme l'objectif c'est de pouvoir piloter les indicateurs RSE de rechercher des fournisseurs locaux et vertueux autour de soi de monter en compétence avec la formation des équipes d'informer ses clients sur sa démarche de suivre sa progression en temps réel d'être référencé si l'établissement est labellisé donc pour les plus vertueux et notre objectif c'est d'être inclusive et que la plateforme soit utile pour l'ensemble du secteur de la restauration et non pas les plus engagés donc notre business model il est triple c'est d'abord un abonnement à la plateforme à partir de 450 euros par an par établissement c'est aussi la labellisation pour les plus vertueux à partir de 450 euros par an également et c'est l'accompagnement et les formations à partir de 750 euros par jour le marché que l'on adresse c'est celui de la restauration hors foyer donc c'est 200 000 restaurants en France et plus de 800 000 en Europe et plus précisément celui de la foodtech donc je vous ai mis ici une roadmap avec nos chiffres clés donc en 2020 on a comme ambition d'aller jusqu'à 200 clients jusqu'à la fin de l'année on a recruté 3 CDI à temps plein et une personne à mi-temps avec un chiffre d'affaires potentiel de 78 000 euros en 2021 grâce à la plateforme on pourra passer à l'échelle et adresser 1200 clients cela nous permettra de recruter des personnes supplémentaires et d'aller avec un chiffre d'affaires de 813 000 euros alors on estime avoir un effet Covid potentiel qui n'est pas certain parce qu'on continue aujourd'hui d'avoir des demandes importantes et la restauration qui s'engage n'a pas un continu de bien fonctionner mais un effet potentiel de moins 30% dans ce cas là il y aurait un rattrapage en 2022 puis en 2023 donc pourquoi passer par l'ITA on a un besoin de financement aujourd'hui de 450 000 euros on passe par l'ITA pour 350 000 euros pour nous c'était indispensable de passer par une plateforme qui partage nos valeurs et on voulait permettre à toutes et tous d'investir dans la transition écologique de la restauration je vous remercie de votre attention et je me tiens donc à votre disposition pour répondre à vos questions qu'est-ce que j'ai tenu cinq minutes plus peut-être merci beaucoup non je pense que t'as été parfaite ok je croyais que j'allais avoir un beeper qui allait me dire stop apparemment qui est tellement on a tellement en toi qu'on s'est dit il n'y a même pas besoin d'agir le temps si tu veux je vais donner quelques éléments qui expliquent pourquoi on essaie de vous suivre dans cet investissement et d'ailleurs c'est une question qui a été posée je me permets de répondre c'est que comment on sélectionne les sociétés qu'on accompagne en levée de fond en fait nous on est structuré comme un fonds d'investissement en fait on a une équipe d'analyse donc chez l'ITA on est 36 personnes qui travaillent au quotidien plus d'une dizaine d'analyse financière et extra financière qui vont chercher les dossiers les analyser les présenter à un comité d'investissement qui est indépendant donc non personnes qui ne travaillent pas chez l'ITA et qui sont experts dans la matière d'investissement dans des secteurs qui vont décider si oui ou non le projet correspond à nos critères d'investissement qui sont un modèle économique viable un impact social sur cet état l'endroit mental et une équipe dirigeante qui permet de passer à l'échelle donc ils valident ces conditions et également ils vont valider et donner mandat à l'ITA pour négocier les conditions d'investissement donc chaque projet passe par ce processus là et pour que vous sachiez c'est à peu près entre tous les dossiers qu'on reçoit et ceux qui sont présentés au financement sur l'ITA ça présente uniquement 3% de les problèmes finés qui sont présentés donc voilà pour l'explication de notre process de sélection et donc les raisons qui ont convaincu le comité sur ÉcoTable premier point c'est en effet c'est une équipe d'abord on investit avant tout sur des femmes et des hommes en l'occurrence c'est deux femmes qui sont fondatrices vous êtes très complémentaires et vous avez tout de suite su vous positionner comme une référence auprès je trouve auprès de l'ensemble de l'écosystème et des particulières de votre secteur les restaurateurs les producteurs et les consommateurs vous avez également c'était le deuxième point un positionnement qui est unique et reconnu très rapidement vous avez su créer et susciter un intérêt auprès des consommateurs et vous devenez aujourd'hui un label de confiance parce que je pense que c'est clé la confiance dans votre activité troisième point c'est que vous êtes quand même sur un cadre réglementaire très favorable avec différentes lois qui sont passées et qui vont contraindre et obliger la restauration aller vers plus de durabilité et plus de gestion des déchets donc 2021 l'obligation de valoriser le reste alimentaire en jeu 2020 donc la fameuse loi sur l'interdiction de plastique à usage unique et en 2023 également la vaisselle réutilisable vous avez une stratégie claire et je pense que tu l'as bien présentée et ce qui est intéressant c'est que sur les 200 000 restaurateurs t'en as seulement 5000 qui sont engagés aujourd'hui il y en a 100 000 qui ont envie de passer le pas et qui ne savent pas comment et est cotable à une vraie solution qui permettra d'adresser ce besoin et enfin tu l'as dit et c'est pour ça qu'on a investi dedans c'est qu'aujourd'hui vous avez tout construit et il y a un besoin d'investissement pour créer cet outil pour passer à l'échelle et pouvoir dupliquer votre solution auprès du plus grand nombre sur le marché national donc c'est pour ces raisons-là que le comité a été convaincu et du coup là aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises on est quasiment à la moitié de l'objectif et on a pour pour objectif au sein de l'état et cotable de couturer la campagne à fin octobre alors je vais prendre alors là il y a un pop-up qui apparaît alors voilà si jamais vous voulez investir vous avez aussi le code promo et vous pouvez cliquer sur le lien pour investir donc là je vais prendre les questions des investisseurs dans la partie questions alors la question de Lucas je vais le proposer de monter sur scène hop ah non je ne peux pas le proposer bon alors je vais le faire pour lui comment sont mis en avant les clients que tu as labellisés donc les clients restaurateurs parce qu'en effet c'est un investissement pour eux l'intérêt c'est d'être plus durable mais derrière c'est aussi de montrer auprès des consommateurs leur engagement comment tu c'est quoi le process comment tu fais alors quand on parle de clients déjà est-ce qu'on parle que de restaurants labellisés si on parle de restaurants labellisés on fonctionne un peu comme un guide gastronomique l'objectif c'est de permettre à toutes et tous de choisir des restaurants selon des critères écologiques donc si vous allez sur notre site ecotable.fr ça va fonctionner vraiment comme un guide vous allez pouvoir vous géolocaliser trouver les restaurants autour de vous donc pour le restaurateur c'est attester sa démarche environnementale c'est à dire pas seulement la dire c'est aussi l'attester par un organisme indépendant c'est un accompagnement dans ses pratiques vers le mieux tout au long de l'année on a une personne qui est dédiée après la labellisation pour pouvoir aller vers le mieux et aller vers il y a plusieurs niveaux de labellisation alors un écotable deux écotables trois écotables donc pouvoir aller vers le troisième écotable et enfin c'est une mise en avant du restaurant de manière générale sur notre site internet et sur les réseaux sociaux pour les autres clients ça va dépendre on a aussi bien des événements qui ont besoin aussi d'attester leur démarche éco-responsable sur la partie restauration donc on va les accompagner on va attester cette partie là ça va être aussi potentiel les plus grands groupes qui ont besoin d'avoir une démarche RSE plus poussée et là aussi on va les accompagner dans leur démarche ok très clair il y a une question de Jérôme qui a qui a montré qui a suscité l'intérêt auprès des personnes qui sont en ligne je l'ai invité sur scène on va voir s'il peut monter il ne faut pas hésiter c'est plutôt sympa de monter sur scène donc on est mis sans de bonnes conditions venez venez en attendant je vais te poser une autre question une question de Louis je pense que c'est important en effet dans le milieu de la restauration on parle beaucoup d'argent au black mais aussi la question de la gestion des ressources humaines du coup comment t'appréhendes la question des employés des restaurants notamment que tu as beaucoup de personnes qui sont employées qui sont sans papier ou à qui on ne va pas proposer de contrat de travail forcément comment vous gérez ça pour votre notation c'est une très bonne question la première année on a limité les co-responsabilités à l'aspect environnemental et on n'a pas adressé cette question maintenant on s'est rendu compte du besoin d'adresser la question et que les co-responsabilités c'était aussi un impact humain et peut-être même avant tout et donc on a ajouté à notre cahier des charges l'année dernière le critère d'éthique et sociale aujourd'hui on réfléchit sur des KPIs pour la partie notamment salariés qui est encore trop difficile nous on n'a pas un travail d'autorité publique qui peut venir vérifier la quantité de travail au black etc c'est trop compliqué pour nous de faire cette démarche là maintenant on réfléchit à regarder notamment par exemple le nombre de personnes qui partent et qui arrivent dans l'établissement est-ce qu'il y a un turnover important plus important que dans le reste de la restauration quel est le nombre de congés maladies qui sont posés ce genre d'éléments on est vraiment au stade de la réflexion mais on a comme objectif d'intégrer des mesures supplémentaires aujourd'hui l'aspect éthique et social ça va être à l'heure actuelle vraiment plus sur des démarches est-ce que j'intègre dans ma démarche une volonté d'intégrer par exemple des personnes réfugiées dans mes établissements des personnes dans le besoin etc. ok merci beaucoup pour avoir du coup je pose la question de Giro qui demande la question comment tu appréhendes la restauration collective ouais c'est dans les objectifs notamment de 2022-2023 donc en 2021 on va tester notre plateforme ce sera une version bêta en 2022-2023 on va intégrer des nouvelles fonctionnalités et l'objectif ça sera d'adresser la restauration collective si on veut avoir un impact la restauration collective c'est massif et le but de cette plateforme notamment c'est de pouvoir pour un établissement qui a une restauration collective ou des grands groupes qui travaillent sur ces questions-là de pouvoir piloter leur impact de savoir combien de pourcentage d'approvisionnement bio ils ont combien de pourcentage d'approvisionnement locaux ils ont combien d'approvisionnement végétal etc. et de pouvoir tout au long de l'année savoir où ils en sont et où ils peuvent aller d'accord 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 une question plus sur tes indicateurs clés d'activité une question de Jean-Baptiste Baudin là aujourd'hui à l'heure tu as signé combien de clients tu nous as évoqué un chiffre d'affaires à 78 000 euros en termes d'atterrissage aujourd'hui 100% d'accord et je pense la question qui est derrière c'est demande par rapport à l'estimation initiale on est à peu près sur cette estimation-là il y a toujours une incertitude avec l'impact du Covid sur les derniers mois jusqu'à décembre mais on a eu plus de demandes post-confinement qu'avant confinement donc on est quand même assez sereins notamment parce que les restaurants continuent d'ouvrir à l'heure actuelle sur le fait qu'on va pouvoir continuer dans cette perspective et ça je pense que c'est une question clé je pense beaucoup se pose parce que la restauration on en parle beaucoup l'ensemble avec le Covid comment tu l'as abordé mais est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail comment vous avez vécu le Covid ça a donné du temps plus aux restaurateurs pour se concentrer sur ces éléments-là exactement comme les restaurateurs on a eu évidemment peur de ce qui allait se passer concrètement et on s'est dit que si les restaurants les plus vertueux fermaient c'était de la catastrophe en fait parce que c'est eux l'alimentation de demain c'est eux qui prônent une alimentation différente et en fait on a fait le constat que les restaurateurs ont eu le temps pour la première fois de se poser c'est un métier où ils ont constamment la tête dans le guidon et ils ont pour la première fois eu le temps de réfléchir à leurs pratiques du coup on a eu beaucoup de demandes de ah bah enfin j'ai le temps je voudrais me labelliser ou alors ah enfin j'ai le temps je voudrais faire l'état des lieux de mes pratiques et savoir où je vais c'est le moment ou jamais parce que la reprise et le fameux monde de demain même si je mets des guillemets autour de cela il y a une vraie volonté en tout cas de changement de ce côté là ça s'est concrétisé pour nous avec une demande de labellisation qui a été largement croissante post confinement et aussi une des demandes d'entrant côté accompagnement très bien et peut-être une dernière question de Nicolas je vais t'aider l'inviter ça peut être ça peut être sympa j'ai vu passer une question sur les caisses enregistreuses etc c'est celle de Nicolas je crois que c'est intéressant c'est une très bonne question et notre but justement Nicolas va poser la question en live il se prépare je pense qu'il va arriver ah voilà bonjour bonjour merci de prendre ma question j'ai un chien un peu interactif donc si jamais il y a des choses qui coulent c'est normal voilà ma question qui était la suivante on a énormément de plateformes comme vous le savez entre les caisses et les contas c'est bon c'est bon désolé on a pas mal de sujets on a même maintenant des on va dire des méta des méta-analystes qui traînent tout ce qui est réseaux sociaux météo etc et du coup on a un peu l'impression d'aujourd'hui plus piloter vous me pardonnez l'expression mais piloter un peu une navette spatiale plutôt que vraiment un resto et la question c'est juste de se dire est-ce que de encore rajouter une plateforme est-ce que ça peut être un frein ou pas à l'utilisation de celle-ci et sinon enfin si la réponse c'est non je pense que c'est celle-ci est-ce que vous avez tenté de vous intégrer au maximum pour fluidifier justement le parcours client voilà c'était tout merci et bravo pour votre initiative merci beaucoup Nicolas c'est une question en effet qui est importante pour nous parce que le but c'est de faciliter le travail du restaurateur à tout point donc en effet s'il doit passer de plateforme en plateforme c'est pas forcément ce qui est le plus simple on a comme ambition notamment de faire des partenariats avec les plateformes peut-être les plus importantes pour pouvoir intégrer leur logiciel dans notre plateforme et que à terme le restaurateur se connecte sur une plateforme où il est l'essentiel de ses besoins qui sont adressés bonne chance on a déjà de bons contacts avec des plateformes comme Zenchef voilà merci Nicolas merci pour ce retour à terrain et tu peux être fantasé toi pour faire une solution comme Ecotab ou pas alors ? moi je suis très intéressé je suis en cours je suis en cours mais je ne suis pas là pour parler de moi mais avec plaisir enfin normalement d'ici d'ici mars je suis labellisé ah d'accord et c'est intéressant alors du coup c'est un retour de clients potentiels pourquoi pourquoi tu as été intéressé par Ecotab ? c'est une bonne question je pense que on est tous un peu à un tournant et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce canapitch on a tous envie de faire les choses de manière un peu nouvelle et différente et je pense que Ecotab alors il y a le label AB qui vient de sortir enfin en janvier là on peut se faire labelliser donc agriculture biologique en fonction du pourcentage d'un ingrédient qu'on peut trouver de l'agriculture biologique en dehors d'Europe donc ça ça veut dire qu'en gros on peut être labellisé bio mais avoir des produits d'une qualité je dirais catastrophique enfin en tout cas moins bonne et puis l'avantage c'est que là c'est un vrai label aussi sur les process que l'agriculture bio ne donne pas en fait en termes de l'indicateur donc je pense que le label Ecotab c'est le seul aujourd'hui qui donne une vision d'ensemble aux consommateurs sur la démarche du restaurateur il me semble après on pourrait je pense aller plus loin que trois macarons mais c'est un bon début ça a été notre objectif en effet d'adresser l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux de la restauration sur la labellisation et plus loin de trois macarons comme tout label et comme le label bio on peut décider de se limiter au respect du cahier des charges comme on peut aller beaucoup plus loin et nous notre objectif c'est que pour les restaurateurs même trois Ecotab on les accompagne à aller plus loin et pourquoi pas ensuite modifier notre cahier des charges vers un cahier des charges plus restrictif mais aujourd'hui déjà ça exclut beaucoup de monde le cahier des charges Ecotab Très bien Merci beaucoup Nicolas Merci beaucoup A bientôt Merci à vous Et bien du coup on a pris pas mal de questions peut-être une dernière question Fanny que je demanderais également aux autres pitchers c'est que toi dans cette pour changer ton secteur d'activité et pour qu'il évolue vers plus de une restauration plus durable plus responsable et plus soucieuse de l'environnement qu'est-ce que t'attends du consommateur que nous sommes quel appel t'as envie de nous faire et comment on peut aider à transformer ce secteur d'activité qu'est la restauration En tant que personne individuelle ? Oui Bah je pense que comme surtout en ce moment les restaurateurs ce qui les inquiète le plus c'est de fermer et de plus avoir de clients parce que les gens auront peur du Covid parce qu'ils ne se remettront pas de la crise actuelle donc la première chose que l'on peut voir c'est de décider que quand on va au restaurant on va dans des restaurants engagés qu'on va soutenir quand on va à un restaurant engagé on ne soutient pas un restaurateur on soutient un restaurateur on soutient ses salariés on soutient tous les agriculteurs derrière on soutient toute la filière d'alimentation durable donc on réduit de manière importante de fait son impact sur l'alimentation et on soutient une filière qui a besoin aujourd'hui d'être soutenue parce que si c'est ces restaurateurs-là qui disparaissent ça devient catastrophique Merci beaucoup Fanny je t'ai fait une bonne soirée et voilà Super je suis désolé j'ai pas pu prendre toutes vos questions mais on les posera on les posera à Fanny et n'hésitez pas à solliciter les équipes LITA pour qu'elles puissent répondre à l'ensemble des questions également pour que vous sachiez vous avez accès sur la plateforme LITA à une synthèse de l'analyse qui a été faite par nos équipes qui prend la forme d'un dossier d'investissement où on essaie de vous présenter le marché la stratégie de déploiement la position de l'acteur par rapport à la concurrence comment on a mesuré l'impact social l'impact environnemental pour savoir que sur chaque dossier on décide de prendre trois indicateurs clés où on sait qu'entreprise sera en mesure de suivre ses indicateurs et de nous envoyer des données sur un rythme annuel pour qu'on puisse une fois que vous serez investisseur vous envoyer du reporting et donc aussi vous aurez accès aux conditions d'investissement donc là c'est un investissement en capital vous allez devenir actionnaire de l'entreprise et donc du coup vous allez tenir des parts et ces parts le nombre de parts que vous aurez en fonction de l'investissement dépend de la valorisation de l'entreprise et tout ça est expliqué dans le dossier d'investissement qui est une manière assez simple de comprendre l'entreprise et les conditions d'investissement du coup on va passer au deuxième entrepreneur on va passer dans la mode dans la mode dans la mode dans la mode dans le mode responsable qui apparemment selon ce que disait Eva tout à l'heure est devenu le secteur le plus polluant au niveau mondial et donc il y a Mathieu qui va nous nous présenter Atelier 1 hello tout le monde vous m'entendez ? on t'entend super ok bah super c'est parti j'attends les slides et puis c'est parti alors du coup moi je voulais vous présenter Atelier 1 qui est une marque de mode éco-responsable et collaborative pour femmes alors cette marque on l'a lancée avec Violette donc on est deux co-fondateurs elle dirige la partie mode donc elle a des diplômes dans la partie style et modélisme et elle a des expériences dans le domaine du luxe et en tant que chef de produit et moi je suis plutôt dans la partie digitale où j'ai travaillé notamment dans des start-up tech aujourd'hui on est une équipe de 4 collaborateurs à temps plein avec des freelances qui nous aident pour les shootings et pour d'autres projets alors quel problème on essaye de résoudre alors bon il y en a il a déjà été pas mal abordé en fait par Julien par Eva et tout mais bon je vais essayer de le dire quand même donc le problème c'est qu'aujourd'hui on achète des vêtements qui ne durent pas et qui ont un impact majeur à la fois sur l'environnement et sur les gens donc bon je ne veux pas tout redire mais les Ouïghours le Rana Plaza c'est des impacts sur les gens le fait que ce soit la deuxième industrie la plus polluante c'est un impact sur l'environnement et il y a un autre impact c'est que on peut acheter des vêtements de 10 à 120 euros qui finalement ne durent pas donc on se retrouve quand même avec pas mal de côtés négatifs on va dire sur la mode sur ce secteur là et au contraire nous on considère que la mode c'est aussi une histoire d'un rêve et on a tous rêvé d'un vêtement idéal on a tous rêvé d'un monde idéal encore plus maintenant et donc là c'est pourquoi on ne ferait pas les deux ensemble donc tous les mois nous co-créons avec notre communauté des pièces pour femmes dans des matières recyclées naturelles et en précommande alors je vais vous raconter un petit peu comment ça fonctionne donc c'est un modèle qui est complètement en rupture avec les conventions actuelles normalement comment ça se passe c'est normalement un créateur crée une collection et ensuite derrière la marque va la faire produire et pendant ce temps il se passe un an et demi un an et demi où la marque va avancer des fonds et pour qu'au final les stocks arrivent dans une boutique et soient vendus nous au contraire on se dit c'est quand même un peu ce marché sur la tête il y a énormément de risques avec ça et énormément d'intermédiaires pourquoi on ne ferait pas juste les vêtements avec nos clientes c'est ce qui se passe notamment avec plein d'autres start-up dans la tech avec l'impression de feedback donc en gros chacun de nos vêtements sont co-créés avec nos futurs clientes et ensuite ils sont vendus en précommande c'est les clientes qui vont donc financer la production et ça nous permet du coup de ne pas avoir à gérer des stocks de ne pas surproduire qui est un autre problème majeur aussi dans la mode au final on arrive avec une vente en ligne sans intermédiaire et une maîtrise totale des données clients et du sourcing tout est fait en interne donc on arrive à un rapport qualité prix-éthique concurrentiel qui nous permet d'attaquer des marchés et le marché de la mode est un marché assez grand parce que c'est 16 milliards d'euros qui sont générés chaque année en France dans le marché de la mode pour femmes en ligne et quand on regarde un petit peu des précurseurs sur Ulule on voit que les campagnes qui cartonnent sont des campagnes de mode éco-responsable et donc on voit bien qu'il y a une énorme demande là-dessus et constante une énorme demande constante donc nous derrière qu'est-ce qu'on fait donc depuis 2018 on a créé à peu près 10 produits 33% des produits sont recyclés le reste est certifié éco-responsable donc il y a beaucoup moins d'impact et c'est un impact qu'on va suivre derrière avec des calculateurs d'impact donc on a fait en fait on a avancé sur le vestiaire féminin avec une robe d'hiver en velours upcyclé avec des travails sur des matières type Tencel et il n'y a pas longtemps on a lancé du coup des collants qui sont recyclés et consignés donc on a lancé les premiers collants consignés dans la mode et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur ça nous permet d'enclencher une partie qui est la mode circulaire comment gérer tout ça ça représentait à peu près 5000 pré-ventes donc c'est une campagne qui est encore en cours qui va se terminer dans deux jours et à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires en trois semaines donc si on regarde à peu près notre chiffre d'affaires entre septembre 2019 septembre 2020 c'est à peu près 240 000 euros et avec la co-création on a travaillé avec plus de 60 000 personnes donc c'est des personnes qui constituent notre communauté actuellement donc ça ça nous donne en fait pas mal d'espoir sur la suite et notre volonté c'est de continuer à faire ce qu'on fait et de le faire encore plus fort en allant chercher du coup le Graal qui est pour moi l'impact positif à travers du coup des matières qui soient recyclées mais qui soient aussi durables et donc ça va sous-entendre des investissements en R&D pour arriver à garantir en fait ces deux côtés avec des tests de résistance mais aussi des recherches de nouvelles matières on veut aussi dépasser 1,5 million de chiffres d'affaires en 2022 et se constituer une équipe donc recrutée ça ça représente du coup une levée de fonds qu'on est en train de faire chez Vita en ce moment pour 300 000 euros ou voilà qui vont nous permettre d'investir en R&D constituer une équipe et d'aller attaquer et d'aller accélérer un petit peu notre marque et notre impact alors je vais finir après sur pourquoi croire en nous donc le marché il est porteur on assiste à un changement structurel en ce moment sur la mode éthique et donc 1% de pénétration de marché c'est 160 millions d'euros notre modèle il est scalable alors scalable ça veut dire qu'en gros il n'a pas de limite donc par exemple quand nous on vend nos collants en précommande on en vend 100, 1000 ou 10 000 finalement ça ne nous change rien puisque la production n'est pas enfin puisqu'on n'a pas encore lancé la production donc on n'est pas limité par les stocks et enfin l'impact est tellement fort enfin les problématiques de pollution sont tellement fortes que finalement il y a énormément de choses qu'il faut faire et donc le potentiel est grand et la dernière c'est qu'on a une équipe qui commence à être bien et complémentaire et donc on pense qu'on peut arriver à aller beaucoup plus loin sur les impacts voilà donc c'était tout pour ma présentation je vais laisser la main à Julien merci Mathieu rien en fait t'as pris mon boulot à la fin t'as fait les synthèses pourquoi investir ah désolé t'as bien fait t'as bien fait c'est de savoir augmenter j'ai pas montré les produits qui sont à côté de moi mais vas-y vas-y en même temps comme ça je te dis je dévoile pour toi le comité a dit au projet mais je t'en prie tu peux en plus c'est notre collant du coup recyclé et consigné et en fait les personnes quand elles vont acheter un collant elles vont pouvoir nous le renvoyer une fois qu'ils l'utilisent et nous on va le réutiliser pour en faire des chouchous donc en fait on va les découper pour en faire des élastiques à chouchous ça ça représente la première pierre pour une mode circulaire qu'on a mis en place et derrière ensuite on enchaîne avec on va enchaîner nous sur du recyclé donc ça c'est un pull en laine recyclée on ne voit pas très bien du coup les lumières ne sont pas super mais du coup ça nous permet aussi de développer le vestiaire féminin recyclé et durable et j'ai d'autres produits à côté ok super voilà c'est toi donc du coup les raisons pour investir en effet tu l'as dit le marché qui est sur un marché qui est hyper dynamique aujourd'hui il y a il y a un frein et c'est de plus en plus de renoncement à continuer à supporter la fast fashion et on le voit là dans les enseignes qui font défaut pendant le Covid et qui ont du mal à rebondir c'est souvent des acteurs qui sont sur ce modèle là et donc elle est décriée par les consommateurs et on cherche de plus en plus d'alternatives et vous y répondez et donc du coup ça vient sur le deuxième argument qui est votre positionnement différenciant sur le prêt-à-porter féminin axé sur une mode responsable une création de produit avec d'autres communautés et un concept qui fonctionne déjà sur la bonne masculine c'est pas un énorme acteur mais Asphalt a réussi à montrer quand même que ça fonctionne sur la bonne masculine le troisième point c'est que tu l'as dit et je pense que c'est votre gros point fort c'est le concept frugal et qui financièrement est intéressant parce qu'on a regardé plusieurs acteurs dans la mode on a financé notamment on a participé au financement de l'Oume en 2083 et l'un des gros problèmes dans la production dans le textile dans la mode c'est la gestion du besoin en fonds de roulement et la gestion des stocks et votre modèle en précommande ça vous permet clairement d'avoir un BFR qui est très limité parce qu'en plus dans votre modèle 80% de vos ventes sont faites en précommande ça c'est un vrai plus et on renverse un peu le modèle comme tu l'as dit le modèle qui était classique jusqu'à aujourd'hui et enfin vous avez une ambition forte d'impact nous on a été assez impressionné par votre outil de calcul d'impact qui est rigoureux que vous mettez à jour à chaque fois il y a une réelle volonté d'apprendre sur la mode Julien vous avez tout à l'heure sur Loom il y a une vraie transparence sur expliquer à quel point c'est galère de créer des produits c'est clair mais l'in-France mais l'in-Europe vous avez vraiment un outil d'apprentissage et qui va permettre au fur et à mesure du développement de l'atelier 1 de devenir de plus en plus robuste sur cette recherche là donc voilà les quatre critères et en plus vous avez un binôme qui est assez intéressant production vraiment et création et toi tu as un profil vraiment d'acquisition digitale alors les questions là je vois qu'il y en a une qui a cité l'intérêt cette c'est celle de Laurent Paris alors attends je vais essayer de l'inviter hop Laurent l'inviter sur scène on va voir s'il se prépare maintenant je vais en poser une autre celle de Caroline où sont fabriquées les pièces et où sont les usines de recyclage alors nos pièces sont fabriquées en Europe c'est à peu près 99% c'est au Portugal donc c'est autour du nord du Portugal à Braga où en fait il y a un réseau qui est hyper proche à 30 km c'est un circuit court en fait à 30 km autour de l'usine de production il y a la teinturerie le fournisseur de tissus et comment on t'appelle ça ceux qui donnent les boutons etc la merseille donc c'est Portugal pour les collants on est allé pour la première fois en Italie et pareil on a construit tout un circuit court en Italie autour des collants parce que c'était les seuls capables à nous fournir une fibre recyclée super bienvenue bienvenue Laurent merci bonjour tu ne pensais pas que ça de te couper en fait excuse moi je vais appuyer sur le bouton c'est la première fois que j'interviens je pense qu'il avait fini donc c'est parfait c'est une question qui a suscité pas mal d'intérêt je t'en prie oui ma question en fait c'était de savoir puisque tu es en flux tendu comment vous faites pour aller si tu as 100 commandes ou 10 000 commandes comment tu arrives à produire en fait comment tu peux maîtriser la production s'il y a des écarts importants bah en fait du coup les précommandes c'est à temps réduit donc ça va durer à peu près 8 ou 2 semaines 8 jours ou 2 semaines et donc pendant ces 2 semaines là on lance aucune production on attend la fin des précommandes pour dire bon bah voilà là on a 1000 ou 5000 commandes et donc on va lancer la production et en fonction de ça bah ensuite bah derrière on peut lancer des productions quand on a les ateliers avec lesquels on travaille eux sont capables aussi de gérer bah du coup des étapes entre on va dire 300 et 5000 donc ça c'est sûr derrière sur les collants il y a eu un réel engouement pendant la campagne et je pense que tu réponds à un vrai problème là dessus parce que les collants c'est l'un des produits qui est utilisé une ou deux fois on a un impact assez important est-ce que tu avais anticipé ce succès là et est-ce que du coup quand tu as sélectionné ton usine de production est-ce qu'il était déjà en capacité de produire autant de pièces ouais pour les collants du coup nous on a lancé comme on fait à chaque fois des sondages et il y a eu plus de 20 000 réponses sur le sondage du collant donc ça nous a permis d'identifier des problèmes type qu'est-ce que je peux faire de mes collants une fois qu'ils sont usagés du coup nous on avait pas forcément au début pensé à la fin de vie le fin de cycle de vie des collants on pensait déjà production comment faire pour qu'ils soient recyclés ensuite pour qu'ils soient durables etc et donc ça nous a donné les billes pour dire bah oui en fait il faut se proposer une solution de consigne pour arriver à les transformer et ensuite derrière donc avec ça c'est des commentaires voilà on a pu voir aussi l'attrait à travers les sondages on s'est dit bah voilà la campagne ça risque de bien fonctionner donc autant avoir une usine qui puisse permettre de gérer des flux importants et donc en fait l'usine avec laquelle on travaille 5000 collants pour eux c'est rien du tout c'est je pense qu'ils en font à peu près 50 000 par mois quoi donc ils peuvent gérer combien pardon non je demandais à Laurent si la réponse lui convenait oui oui la réponse oui oui parce que pour l'instant on reste sur des schémas de chiffres qui n'ont pas d'impact sur la capacité de production des partenaires avec lesquels vous travaillez c'est ça demain comment tu montes en volume les volumes en fait peuvent se faire assez facilement les marques comme Asphalt par exemple ils travaillent sur 40 000 t-shirts sur des sur des précommandes de 40 000 t-shirts le système fonctionne encore super bien ça ne me fait pas vraiment peur ça peut prendre peut-être un peu plus de temps à produire mais en vrai les usines sont vraiment capables en tout cas les celles avec lesquelles on travaille sont vraiment capables de produire beaucoup plus c'est pas un problème pour eux ok super merci Laurent allez Laurent à bientôt au revoir du coup j'ai enchaîné une question de Laurence qui est aussi importante ça permet ça en lien avec la question à laquelle tu as répondu c'est comment tu impliques ta communauté comment elle participe à la création atelier réunion plateforme comment tu gères cet aspect communautaire nous on considère que pour faire des vêtements qui dure il faut qu'on ait un cahier des charges précis et le cahier des charges on ne doit pas être le seul à le formuler et donc les sondages qu'on utilise c'est des sondages qui vont nous permettre d'établir un cahier des charges précis de qu'est-ce qu'on doit construire quels sont les besoins et donc à chaque fois qu'on va créer un projet on va faire nos prototypes à nous avant et une fois qu'on a nos petits prototypes on va affiner ce projet et on va construire un cahier des charges hyper précis de par exemple là pour le pull recyclé ça va être quel col vous voyez pour un pull recyclé qui tienne longtemps les couleurs que vous allez choisir etc et ça ça va nous amener à être sûr de ce qu'on va proposer d'avoir les données pour aller plus loin et pour se rapprocher du besoin du client au fur et à mesure c'est comme ça qu'on rentre de la co-création et sur une question de Karine comment tu as été fournisseur et comment tu garantis aussi la dimension la dimension éthique que ce soit c'est d'un point de vue social mais également environnemental sur j'imagine les chutes et autres alors pour les fournisseurs en fait il y a des labels il y a tout simplement des labels qui existent et auxquelles il faut faire confiance donc le label on va dire le plus réputé c'est GOTS G-O-T-S qui garantit en fait à la fois le fait que quand on travaille sur des matières qui sont naturelles il faut que ces matières là soient biologiques donc le label GOTS va garantir que ces matières sont biologiques et en même temps il va garantir que les gens sont payés d'une manière on va dire acceptable qu'il n'y a pas d'abus sociaux sur les gens il n'y a pas d'enfants qui vont travailler etc et donc on se base sur ce label là pour la partie naturelle et ensuite pour la partie recyclée c'est un autre label qu'on va utiliser c'est le label GRS qui va garantir que nos produits que les matières qu'on utilise par exemple la laine recyclée le nylon recyclé pour les collants sont bien effectivement des matières recyclées et non pas un faux quelque chose qu'on aurait inventé voilà donc toutes nos matières sont certifiées très bien ok ça marche peut-être une dernière question une question de Nesta sachant que la face fashion c'est 4% de l'eau potable mondiale ouais pourquoi tu vas choisir tes matières naturelles notamment les matières naturelles non recyclées et comment voilà comment toi en tant qu'acteur responsable t'arrives à lutter sur la consommation d'eau pour cette industrie alors ouais on a des nos KPIs c'est en matière d'impact c'est les kilogrammes de CO2 produits par pièce et les litres d'eau nécessaires à produire une pièce donc on a vraiment ces deux KPIs là qu'on va ensuite checker sur chacun des produits comme tu en as parlé avec les calculateurs d'impact le coton c'est une des matières qui utilise le plus d'eau dans la fabrication et c'est donc logiquement pour nous une des matières qu'on va essayer de réduire d'utiliser le moins possible donc on la remplace au fur et à mesure par d'autres matières comme le lin qui est une matière qui est du coup française qu'on a essayé de retracer tout un circuit de lin européen qui est normalement 99% exporté en Chine donc le lin c'est une matière sur laquelle on travaille il y a le tensel aussi qui est une matière qui est en fibre d'eucalyptus qui nécessite à peu près 100 fois moins d'eau que le coton voilà donc c'est comme ça qu'on va essayer de réduire notre impact en eau et ensuite derrière il y a tout ce qui est recyclé où là tout à coup on passe d'un pourcentage à zéro on va utiliser aucune ressource en eau avec du recyclé très bien du coup deux questions pour toi c'est les miennes comment Atelierune a survécu et a vécu le Covid comment voilà est-ce que ça a créé des freins est-ce que tu vois que les gens on nous demande on nous appelle à consommer nous consommateurs est-ce que tu trouves que toi la communauté est au rendez-vous voilà ta vision un petit peu le Covid ça a été quand même quelque chose pour moi c'était un bon moment pour moi en vrai ça nous a permis de nous poser et en fait on a eu on va dire qu'on a lancé une précommande pendant le Covid qui a extrêmement bien fonctionné on a fait plus de 600 vente 60 000 euros de chiffre d'affaires où là pour le coup on ne s'y attendait pas donc ça c'était très positif mais derrière ça a mis quand même on a eu un peu de retard sur les lancements qu'on devait faire donc on n'a pas pu faire de lancement de nouveaux produits jusqu'à septembre avec ces collants recyclés parce que du coup les usines au Portugal n'arrivaient plus à faire des prototypes et on avait pris beaucoup trop de retard donc ça a eu quand même un impact sur le fonctionnement de notre entreprise mais je pense que si on avait pu lancer des produits ça aurait bien fonctionné puisque à chaque fois qu'on fait un lancement ça cartonne la jupe Mindy ça a hyper bien fonctionné et là les collants c'est juste incroyable l'écho que ça a on est passé dans énormément de journaux qui nous ont relayés et les communautés à fond avec nous donc voilà c'est un peu un mix de deux choses très bien et un dernier mot du coup nous en tant que consommateurs qu'est-ce que tu nous demandes de faire pour un peu changer le secteur de la mode moi je pense qu'il faut déjà arrêter de enfin beaucoup moins acheter ça c'est la première chose ensuite derrière il faut acheter des vêtements de seconde main donc là je ne prêche pas du tout pour ma paroisse mais c'est finalement ce qu'on fait nous même en tant qu'entrepreneurs on achète des vêtements de seconde main d'abord et après s'il y a des choses qu'on ne peut pas trouver bah oui là dans ce cas là il faut acheter des vêtements éthiques et regarder bah du coup l'impact entre l'impact et la durabilité qui sont à mon avis deux choses hyper importantes qu'il faudra lier dans le futur super merci Mathieu et à rien salut tout le monde du coup en attendant que Pierre et Amandine me rejoignent je vais répondre à une question de Sylvain qui était posée sur comment l'état se finance il faut savoir que l'une des bonnes nouvelles ici en début d'année c'est que l'état a atteint l'équilibre économique et donc on est un des premiers acteurs je pense à avoir atteint l'équilibre qui est un acteur dans la finance participative il faut savoir que c'est pas chose facile d'équilibrer un modèle de plateforme avec les marges etc mais c'est ce qu'on a réussi à faire donc ce qui permet d'être toujours lui de dire que l'état est un acteur vraiment pérenne et résilient dans le temps qui vous accompagnera pendant de longues années pour investir en manière durable et également l'état a reçu des financements on a des investisseurs qui cherchent de l'impact qui sont notre capitale Fitrust et Nico qui sont deux fonds de référence en France dans l'impact et également on a reçu des subventions de la commission européenne qui cherche à accompagner les épargnants et les citoyens en manière durable et également du financement du fonds européen d'investissement sous forme de dette long terme pour également accompagner les entreprises sociales à être financées et on a su également des soutiens de différents acteurs publics type PPI et autres alors on a un acteur qui a été carré des financements privés des financements publics et qui par son activité aujourd'hui est à l'équilibre du coup en attendant que Pierre arrive je vais vous remonter rapidement le modèle qui est aussi une des questions c'est que notre modèle économique on prend une facture côté investisseur vous qui allez investir dans des projets vous allez payer un frais d'investissement en supplément de l'investissement que vous réalisez donc si vous investissez 100 euros dans un projet salut Pierre ça va ? Salut salut fini fini bonjour Julien bonjour bonjour ça va ? ça va bien du coup je finis juste mon modèle économique et après je laisse la parole j'arrête de parler du coup il y a un frais côté investisseur qui est entre 1 et 3% du montant qui est investi et ensuite sur les entreprises c'est un prêt qui est facturé il y a un frais fil de 1000 euros et après un frais de commission en succès sur le montant qui est collecté sur la plateforme qui est en moyenne autour de 5-1,5% du montant qui est collecté et ensuite il y a un frais qui est facultatif mais qui est proposé à l'entreprise pour leur proposer de faire la relation avec vous parce que c'est un travail de gérer centaines d'investisseurs pour gérer la convocation d'un centre général avoir un espace dédié gérer du reporting voilà le modèle économique de ça et qu'on n'a pas forcément changé depuis la création et qui nous a permis d'atteindre les cliniques voilà j'ai assez parlé je vous laisse la parole pour le dernier pitch de la soirée merci écoute on a tiré au sort et c'est Pierre qui pitche donc du coup je laisse la parole c'est là pour les questions en général super merci ben voilà donc moi je m'appelle Pierre Ferrand et avec Amandine Fréry que vous voyez à côté on a cofondé Pimpan donc la signature de Pimpan c'est un monde plus propre donc clairement la consommation on est en plein dedans et je vous propose aujourd'hui de parler de produits ménagers c'est le secteur auquel on s'attaque alors les produits ménagers on le sait pas toujours mais c'est 60 à 90% d'eau voire 98 ça veut dire qu'un camion de produits ménagers sur la route concrètement c'est essentiellement de l'eau alors que l'eau on en a tous au robinet et le deuxième problème en fait derrière ça c'est que cette eau on la transporte dans des gros bidons plastiques qu'on jette à chaque fois dans une poubelle jaune qui déborde et d'ailleurs qui n'arrête pas de déborder à une vitesse incroyable donc voilà et les 2 à 40% restants donc à côté de cette eau là c'est des actifs plus ou moins indispensables on a un calme besoin mais encore bien trop souvent polluants et nocifs donc on pourrait y revenir mais on compte plus les études que ce soit de l'ADEME 60 millions de consommateurs ou des études à l'étranger qui mettent en cause leur impact donc une fois qu'on a ce tableau un peu peut-être un peu déprimant une bonne nouvelle peut-être c'est on est de plus en plus conscient de ces impacts et on est de plus en plus nombreux enfin quand je dis on c'est les français consommateurs de plus en plus nombreux à voter avec notre portefeuille pour des produits plus responsables donc on le voit par exemple en rayon côté produits ménagers ce sont les produits verts qui tirent la croissance du marché depuis plusieurs années avec un peu plus de 10% par an mais quand on y regarde de plus près en fait ces produits ne sont pas encore pleinement satisfaisants et 93% des français c'est une réponse spontanée qui est assez énorme juge que le fait maison les produits fait maison sont forcément plus sains et plus écologiques qu'un produit industriel donc c'est assez énorme et ces français donc qui ne trouvent pas leur bonheur parfait en tout cas dans les rayons ils sont de plus en plus nombreux à vouloir agir donc ça c'est vraiment le phénomène de société et c'est un peu le thème de la soirée la consommation et Kantar a montré notamment sur une étude sur 12 000 foyers que plus de 11% d'entre eux donc c'est quand même 3 millions de foyers c'est assez important ont déjà essayé de faire leur propre produit pour trois raisons principales et assez évidentes c'est l'implication la santé et l'environnement alors vous allez me dire du coup quel est le problème on peut tous choper un tuto YouTube pardon et faire nos propres produits et je suppose qu'il y a une partie d'entre vous qui le fait déjà le problème c'est que en fait deux tiers des foyers abandonnent et la grande majorité des gens qui se disent intéressés ou qui se disent ouverts à ça n'essaient tout simplement pas en raison du manque d'efficacité réelle ou perçue de la complexité du temps et de l'organisation nécessaire à cette pratique et en fait c'est de ce constat qu'est née la mission de Pintan qui est d'aller chercher le meilleur des deux mondes donc c'est concilier les atouts du fait maison avec ceux des produits industriels concrètement on va chercher des produits plus verts plus engagés que ceux sur le marché mais plus faciles plus pratiques et plus efficaces que ce fait maison et pour offrir en fait cette expérience unique quelque part à nos clients on ouvre le champ des possibles et on a besoin de repenser les produits sur l'intégralité de la chaîne ça c'est essentiel à la réussite de cette mission donc ça veut dire repenser sur le sourcing le transport la fabrication l'usage afin de renforcer l'engagement de consommateurs et jusqu'au rejet pour limiter l'impact des rejets de ces produits-là donc ça c'est le premier plan produit qui est essentiel à notre mission et le deuxième au-delà du produit qui est tout aussi important c'est d'encapsuler tout ça dans une expérience dans une expérience client unique belle et en fait inratable afin de faciliter et surtout de pérenniser le changement de ses habitudes ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous c'est de devenir durable alors concrètement on a commencé l'aventure il y a un an en mettant la lessive en kit donc ce que vous avez là c'est le kit de lessive en rose à côté la bouteille dans laquelle on refait sa lessive j'insiste sur le refaire parce que on arrête de jeter la bouteille c'est une bouteille qui se réutilise et ça c'est très important et dans le kit vous avez les ingrédients nécessaires pour avec l'eau du robinet refaire un litre d'une superbe lessive à chaque fois donc c'est hyper simple c'est pris en deux minutes et c'est sept fois moins de plastique trois fois plus léger et surtout c'est vous qui l'avez fait et ça c'est hyper important alors après du coup un an de commercialisation je suis désolé après un an de commercialisation on a en fait on a validé les bases de notre stratégie de notre projet notamment on a montré qu'on avait un positionnement unique qui plaît et qui fait parler donc ça on le voit au travers que ce soit de la facilité à aller chercher des personnes sur les réseaux donc avec un coût par clic qui est assez faible ou via la reconnaissance des pairs donc on a eu plusieurs prix le dernier en date c'est le premier prix d'innovation au salon Natexpo il y a deux semaines on a montré également qu'avec des moyens restreints puisqu'on est toujours sur fond propre on arrive à générer une croissance régulière soutenue donc plus de 12% par mois depuis le début de l'année et on est toujours en avance par rapport au BP que vous avez tous malgré le fait qu'on ait repoussé la levée de 4 mois avec le Covid on a montré également qu'on arrivait à faire des produits qui plaisent et surtout on arrivait à créer cette expérience qui donne envie de revenir et avec du coup juste le produit lessive aujourd'hui on a une récurrence autour de 40% ce qui est vraiment vraiment important et très satisfaisant donc c'est une récurrence qu'on mesure essentiellement via l'abonnement sur notre site et deux derniers éléments importants en fait pour le moyen terme c'est on a sorti le kit lessive à l'été dernier en février on a sorti une gamme lessivielle autour de ce kit lessive pour tester notre capacité si vous voulez à amener de nouveaux produits à nos clients et donc en fait en un mois en l'espace d'un mois on a augmenté le panier moyen de 40% donc ça c'est important à moyen terme ça valide notre volonté de faire un panier ménage assez rapidement avec tous les essentiels pour faire son ménage de manière écologique sans eau transportée à la maison et enfin on a réussi à créer une marque qui soit pas élitiste ou bobo mais une marque qui parle à un public large et d'origine variée et ça aussi c'est vraiment un élément important pour la suite donc aujourd'hui on est devant vous parce qu'on cherche des fonds pour passer à la deuxième étape de notre développement donc cette deuxième étape c'est l'étape dans laquelle on va montrer la scalabilité de notre modèle on va vraiment accélérer notre croissance avec à court terme deux objectifs donc c'est vraiment toujours priorité sur B2C la construction d'une marque forme d'une communauté en chiffre ça se traduit par multiplier par 3 au moins notre volume du site sur les 12 prochains mois et dépasser ce 40% de récurrence grâce notamment à la sortie de gamme complémentaire et côté B2B donc on a des premiers tests aujourd'hui qui sont avec succès mais donc l'objectif de l'année qui arrive avec les fonds qu'on cherche aujourd'hui c'est de poursuivre notre développement en magasin indépendant et poser les bases d'une distribution en volume en allant chez au moins un distributeur spécialisé et donc avec ces éléments là en fait une marque forte une présence sur plusieurs canaux un chiffre d'affaires qu'on souhaite amener à autour de 50 000 euros dans un an on sera en capacité d'aller chercher les fonds nécessaires au passage d'une troisième marche celle des volumes et de la rentabilité voilà merci à tous et place aux questions merci beaucoup merci merci du coup les quatre raisons pour lesquelles le comité a validé il y en a une qui était principalement votre duo mais vous n'avez pas présenté et en plus c'est vrai que j'ai pas posé la question on m'a demandé aux autres pitchers de vous présenter mais c'est vrai que on a fait une boîte qui est très importante c'est les équipes parce que c'est elles qui ont l'énergie qui est un fondateur c'est sacré et nous c'est ce qui nous a convaincus principalement chez vous est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement votre expérience que vous avez fait je pense que c'est important Amandine vas-y je te laisse commencer oui il faut que je trouve le micro moi j'ai un passé plutôt marketing comme j'ai fait dix ans en agence de publicité et de communication à m'occuper on va dire à faire grandir des marques à les rendre populaires et puis au bout d'un moment j'ai comme beaucoup d'entre nous j'ai perdu le sens de l'histoire je m'occupais du polish de tout ça et moi j'avais envie de rentrer au coeur du produit de créer une entreprise à impact et j'ai eu l'occasion en fait de de me lancer en intrapreneuriat j'ai créé une première boîte qui s'appelle le potet bébé que j'ai tout cédé on parle du contre du coup de l'argent pour pouvoir lancer un pain donc popote ça a été une super opportunité pour moi de voir comment on pouvait créer une boîte comment on pouvait aligner tout ce qui faisait sens en tout cas dans ma vie et réfléchir à ce que j'avais envie d'apporter au monde on va dire de demain voilà et donc Pierre Ferrand j'ai un parcours on a des profils vraiment très très différents très complémentaires moi j'ai un parcours de financier si on peut dire j'ai commencé dans une boutique ou au banque d'affaires en fait sur des transactions sur M&A en small mid cap français européen avant d'aller chez Pierre Fabre donc un laboratoire pharmaceutique toujours sur le côté de transaction et en fait moi c'est vraiment une envie plus de fond de créer quelque chose moi je suis un amoureux du produit des choses tangibles et c'est un peu cette envie là d'aller sur sur quelque chose de concret tangible que je modèle un peu à mon envie et dans lequel je m'implique et le hasard de la rencontre avec le timing qui a fait qu'on s'est lancé sur Pimpant parce qu'on l'a pas dit mais on s'est rencontré sur le projet on s'est connu en parlant en parlant du projet vous avez assemblé vos énergies c'est ça très bien merci beaucoup de votre présentation l'autre élément en fait c'est le positionnement que vous avez qui est dans l'air du temps avec une marque qui est direct c'est-à-dire qui est consommateur où vous contrôlez votre marque vous avez une marque communautaire qui est forte qui est assez fraîche et attractive j'ai envie de dire avec le côté fait maison le côté aussi responsable un marché qui est en croissance et qui est assez gigantesque les lessives écologiques ça présente quand même 120 millions et 10% uniquement du marché global donc c'est un marché qui est en croissance et qui est assez un petit peu dinosaure j'ai envie de dire et qui a besoin d'être challengé par une énergie fondateur et des idées innovantes et enfin vous avez convaincu vous avez bien développé c'est ce que tu disais Pierre sur vos KPI qui sont intéressantes et qui montrent que vous avez de la récurrence et une communauté de plus en plus grandissante donc ça c'est les éléments vous avez vraiment fait la preuve de concept et là l'idée c'est en effet de passer au volume du coup je vais prendre des questions je vais laisser la parole à la communauté d'investisseurs et peut-être une dernière info ce qui est important c'est que vous clôturez la campagne le 15 octobre qui ne reste pas quasiment plus qu'une semaine pour investir oui on ne l'a pas dit c'est la dernière ligne droite alors tiens Laurent il a plusieurs autres questions et je pense c'est intéressant concrètement à quoi la levée de fonds elle va servir à investir dans quoi c'est quoi le point d'investissement en fait il y a vraiment il y a vraiment trois aspects principaux qui doivent servir ce qu'on a dit c'est vraiment l'accélération du modèle donc il y a un levier produit donc là on veut rentrer si on peut accélérer les sorties produit donc on est déjà prêt pour une nouvelle sortie fin décembre enfin en décembre pardon fin d'année et l'objectif c'est d'en faire tous les au moins six mois pour d'ici un an couvrir l'ensemble du panier ménage et à côté de ça pour la croissance de la communauté c'est peut-être Amandine en parlera mieux mais c'est vraiment c'est vraiment c'est créer un contenu plus performant donc c'est repenser le site créer du contenu vidéo photos un contenu plus performant qui serve mieux la marque et qui nous aide à accélérer dans l'acquisition client et améliorer également la rétention et c'est également du budget pour avoir une part de voie plus importante enfin je veux dire aujourd'hui pour exister sur internet et avoir une part de voie et aller chercher des clients ça a un coût il faut avoir des bons médias mais ça a aussi un coût d'investissement donc c'est vraiment les éléments essentiels d'utilisation d'un levier question de Karine qui est intéressante c'est quoi votre position prix par rapport à la concurrence et du coup c'est une question de Laurence et l'écart de prix que vous avez par rapport là ils font l'exemple d'Ariel mais ça peut être un autre voilà oui c'est intéressant ça rejoint plusieurs questions en effet aujourd'hui consommer pimpons c'est pas plus cher que consommer une lessive en pods ou une lessive premium on va dire sur le marché c'est plus cher effectivement qu'une lessive en promo dans un supermarché la notion du prix je pense qu'elle est vraiment intéressante parce que le prix c'est aussi le refaire de la valeur d'un produit on a tendance à je pense l'oublier aujourd'hui dans le monde dans lequel on est et c'est ce qu'on a vraiment voulu faire avec pimpons c'est à dire que on est sur un produit qui est qui du coup est le reflet de choix qu'on a fait pour l'entreprise de la fabrication française du coup de faire de l'innovation produit développer nos propres formules parce que du coup on n'a pas envie d'avoir de la palme dans les formules comme il y en a sur l'ensemble du marché c'est plein c'est tisser aussi des liens avec des avec des des savoir-faire français des industriels enfin des savoir-faire industriels français et valoriser tout ça donc du coup on ne pourrait pas être sur une entrée on ne pourrait pas être sur un produit entrée de gamme complètement mais on n'est pas en décrochage non plus après ce qu'on trouve intéressant nous dans la lessive c'est que c'est pareil dans les produits ménagers c'est quand même des produits qui se consomment sur une certaine durée moi j'ai deux enfants en bas âge donc il faut imaginer que je fais cinq machines par semaine ça fait donc un bidon de lessive pimpant ça fait un mois à peu près la question qu'on s'est posée quand on s'est lancé dans l'aventure c'est est-ce qu'on s'est dit est-ce que c'est deux euros de différence c'est deux trois euros de différence qu'il peut y avoir entre une lessive en promo qui fabrique à l'autre bout du monde qui utilise de la palme qui va jeter son enfin qui va avoir une consommation plastique énorme et le choix fait avec la lessive pimpant est-ce que ces deux trois euros ils valent le coup dans la façon dont je consomme aujourd'hui et dans dont j'utilise on va dire mon produit mais aussi dans la façon dont je conçois je construis quelque chose pour l'avenir très bien Fabrication tu y as répondu en France et Pierre a précisé entre Rouen et l'Auvergne j'ai un peu sur scène Nesta pour qu'elle pose sa question pendant qu'elle arrive on l'espère il y a une question sur le développement à l'international est-ce que vous y pensez est-ce que c'est trop tôt est-ce qu'il y a une condition oui en fait c'est un ça sera très certainement enfin c'est trop tôt pour nous aujourd'hui je pense qu'un développement international ça demande des écoles assez solides on a vu des échecs là-dessus retentissants c'est intéressant parce que on a déjà des appels entrants donc on a deux magasins en Belgique en Luxembourg donc c'est l'international très proche mais je veux dire on a des appels entrants on a quelques abonnés en Europe on ne sait pas trop comment ils nous connaissent et on a également des contacts avec des sociétés spécialisées justement dans l'export de marques à valeur avec un intérêt marqué pour l'Asie notamment donc je pense c'est trop tôt je pense que c'est quelque chose qui sera pour la troisième marche dont je parlais là vraiment ce temps-là c'est la scalabilité du modèle en France peut-être aller chercher quelques pistes à l'étranger mais plutôt en troisième temps pour nous ça marche du coup j'ai posé la question de Nesta et qui aussi recoupe avec une question j'ai une autre question de Laurence sur les contenants parce que c'est en verre en plastique et du coup la question de la consigne avant de lancer Pimpin on a demandé on a fait des études aussi de marché du coup on a demandé aux gens dans quoi ils voulaient demain on va dire faire leur lessive et le choix du plastique s'est quand même imposé pour la praticité et pour la légèreté pour le fait que ce soit pas cassable à partir de là c'est vrai qu'il y a un peu deux il y a deux types d'usages il y a des gens qui du coup utilisent c'est assez minoritaire mais il y a quand même des gens qui utilisent le kit Pimpin et qui le font dans leur bouteille à eux une bouteille qu'ils ont choisi de réutiliser et là ils peuvent l'utiliser en verre ils peuvent prendre de la bouteille qu'ils ont envie en tout cas nous l'idée de se dire on a conçu une bouteille en plastique pour plein de raisons différentes la première c'est effectivement la praticité c'est un peu la dernière bouteille de lessive de votre vie que vous achetez quand vous achetez Pimpin donc on voulait que cette bouteille elle est recyclable mais l'idée c'est pas de la recycler en tant que d'elle c'est de la réutiliser le plus possible et du coup pour éviter du coup d'en faire un déchet donc l'idée c'était d'en faire un objet un peu joli et c'est pour ça qu'on essaie de mettre du soin dans la façon dont on dessine la marque dans les coulures qu'on a choisi aussi dans l'énergie qu'on y met dans la pédagogie qu'on essaie d'apporter dans tout l'univers Pimpin pour que du coup les produits soient porteurs de cette idée de se dire voilà je fais quelque chose de bien en conservant ma bouteille en la réutilisant à chaque fois je ne t'en plus jamais et du coup je suis remerciée par ça parce que c'est aussi une jolie bouteille une jolie marque etc super une bouteille qu'on garde du coup pour finir le temps est dépassé je vous ai la dernière question dans votre secteur du coup en tant que consommateur quel message vous avez envie de faire passer et comment comment on peut nous consommateurs accompagner je n'ai pas vraiment entendu je ne sais pas je n'ai pas entendu la fin de la question non plus désolé quel message vous avez adressé au consommateur qui va je pense une fois tous les mois consommer de la lessive ou consommer d'autres produits d'autres produits similaires quel comportement quel message vous avez envie d'adresser pour qu'on puisse changer ce secteur d'activité et qu'il soit plus respectueux moi je dirais je pense qu'on a chacun une réponse mais je dirais ce n'est pas compliqué il faut essayer juste de départir des a priori dont on nous a nourris pendant 40 ans donc une couleur flashée une odeur super forte ces éléments là il faut essayer de les éviter et il faut se dire qu'en fait on se les habitue hyper vite on est un peu conditionné pour aller sur des choses assez chimiques et polluantes et au final il faut essayer un petit peu et ça se fait tout seul et après si vous les faites vous même encore mieux mais pour ceux qui s'accrocheront très bien à la curiosité et à la ténacité merci beaucoup à vous deux et juste une bonne soirée et à bientôt moi je voudrais juste finir sur une phrase de Coluche que j'adore qui dit en gros quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que du coup ça ne se vende pas je trouve que c'est assez juste aujourd'hui faisons les bons choix dans notre consommation et le monde ira mieux voilà super merci beaucoup merci à vous au revoir bonne soirée merci et bien il est 20h c'est bientôt l'heure du JT et bien merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là un grand merci de votre fidélité on se donne rendez-vous à la prochaine Canapitch qui sera le 19 novembre sur une autre thématique le sport et la jeunesse avec comme je vous l'ai teasé tout à l'heure avec comme acteur qui sera invité l'UCPA l'un des fleurons de l'ESS et en attendant n'hésitez pas à participer au financement de ces belles start-up avec le code promo qu'Eva vous a indiqué en début et en n'hésitant pas à venir nous poser des questions et qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche merci beaucoup et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501